bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien nous sommes samedi et je vous attends pour le live couture trousse plisette aujourd'hui nous allons coudre notre projet donc je suis très contente je vous attends j'ai préparé toutes mes pièces et puis aujourd'hui on va faire notre trousse de a à z donc vraiment vraiment je vais vous détailler toutes les étapes nous allons créer la face avant créer la partie doublure et aussi monter notre fermeture je sais que vous êtes nombreuses à attendre ce point là justement parce que je sais que vous avez beaucoup de questions donc je je suis de nouveau parmi vous alors comment allez vous aujourd'hui bonsoir bon sur nathalie bonjour nicole je vous attends je vais attendre que tout le monde arrive je vois que vous étiez assez gentil ludi alice et je t'attendais avec impatience mais moi aussi j'attendais ce moment avec impatience depuis ce matin voilà mais il fallait laisser passer la journée bonjour chez la bonjour marise comment allez vous est ce que vous avez passé un bon samedi déjà ça c'est important est ce que vous avez bien fait tous vos petits devoirs et ensuite tout à l'heure je vais vous annoncer le challenge aussi je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre je vais attendre que tout le monde arrive tranquillement pour pouvoir tout vous expliquer bonsoir morgane comment ça va bonsoir jessica j'ai vu certaines qui avaient posé leur posté leur créa donc ça m'a fait super plaisir de voir tout ce que vous aviez préparé de mon côté j'ai juste avancé mes petites pièces et là on va voir tout le montage de notre trousse et on va la voir prendre forme ça vraiment ça va être vraiment chouette avant de commencer je tiens à rappeler que oui il y aura un replay c'est souvent votre question il y aura un replay de ce live bien entendu il sera disponible comme hier je sais pas si vous avez vu il a été disponible assez rapidement sur youtube et sur le blog blog point de dinette point com ce qui vous permettra de voir ou revoir certaines étapes parce qu'il est possible en fonction de votre niveau que vous ayez besoin de mettre pause et de d'avancer tranquillement votre ouvrage merci pour tous ces petits coeurs et ces petits pouces qui s'envolent ça me fait plaisir salut julie ça va julie merci pour ton aide hier julie elle vous a mis tous les petits liens vers le patron tout ça j'ai vu qu'il y avait claire aussi puis il y avait pas mal de testeuses donc ça m'a fait super plaisir alors avant de commencer bonsoir amandine je tiens à vous donner une information qui est quand même importante donc je vais vous la donner maintenant je vais pas m'étaler longuement sur le sujet parce que je veux qu'on couse notre trousse c'est le plus important pour moi mais sachez que à l'issue de ce live d'accord je vais vous lancer un challenge sur la trousse louisette ça fait très longtemps que je n'ai pas organisé de challenge sur les réseaux donc je vais vous expliquer un peu ce qu'est un challenge je vais vous juste vous donner quelques indications des cadeaux ok mais je ne vais pas rentrer dans les détails de participation maintenant parce que je veux qu'on couse notre trousse et j'ai quand même un peu la pression de réussir quelque chose de joli alors je vois que vous avez mis des petites questions dans les petits messages fanny elle dit qu'elle suivra en replay elle est en plein travaux mais il n'y a pas de souci fanny alors jennifer qui demande est ce que louisette est la même que louise alors jennifer louisette c'est la trousse issue de la même collection que louise donc je te la montre c'est là une trousse à plis comme ceci ok hier on a fait toutes les découpes des pièces on les a préparées et aujourd'hui on va assembler notre ouvrage et le voir prendre forme ensemble coucou mamie josette j'espère que tu vas bien alors maintenant vous êtes nombreuses à être arrivés et nombreux je vais vous parler du challenge mais très brièvement d'accord donc ce qu'on va faire je vais vous expliquer ce qu'il y aura à faire mais je reviendrai dessus je pense soit en fin de live soit demain sur un post sur la page pour tout vous expliquer comment on participe qu'est ce qu'on fait etc etc mais quand même je tiens à vous le dire parce que cela il va vous servir du coup pour votre réalisation je vous mets à la fin de ce live d'accord au défi c'est un challenge sur les réseaux c'est à dire que c'est un modèle imposé le modèle c'est la trousse louisette dans la taille de votre choix dans les matières de votre choix vous pouvez laisser aller votre créativité c'est à dire que vous pouvez changer les matières vous pouvez faire évoluer le patron le hacker rajouter des détails le changer il faut juste reconnaître la trousse louisette d'accord donc quelles sont ses caractéristiques une bande sous la fermeture et de jolies plis voici les caractéristiques de la trousse louisette ok donc pour participer à ce challenge qui dure un mois donc vous allez avoir jusqu'au 12 décembre pour participer il va falloir coudre votre trousse louisette dans la taille de votre choix matières que vous voulez vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pouvez vraiment faire ce que vous voulez à l'issue de ce challenge je ne vous dis pas comment participer maintenant d'accord parce qu'on a quand même quelque chose à coudre avant à l'issue de ce challenge donc au bout de 30 jours parmi toutes les trousse louisette ayant participé au challenge il y aura deux très beaux cadeaux à gagner donc tout le monde à sa chance sur ce challenge je tiens à le dire ça les happy molly donc il va y avoir la plus jolie trousse louisette donc ça va être la trousse élue par les cousettes vous c'est à dire que moi je vais choisir je pense je vais pas vous dire exactement mais je pense que je vais vous choisir entre quatre et six modèles parmi tous les modèles postés ce seront mes coups de coeur simplement et vous vous aurez juste à élire le modèle vainqueur ok le la trousse ou la personne ayant cousu cette trousse va remporter un bon d'achat de 100 euros à valoir sur ma boutique pour se faire plaisir patron tissu kit marcerie cette personne pourra commander ce qu'elle a envie dans la limite de 100 euros pendant un an voilà donc ça ce sera la gagnante de la plus jolie trousse louisette et quand je vous dis que tout le monde a sa chance c'est que le deuxième gagnant va être élu en tirage au sort aléatoire c'est à dire que je vais prendre toutes les trousses louisette d'accord que j'aurai vu passer je vais tirer aléatoirement un gagnant et cette personne va remporter un beau cadeau c'est à dire que je vous offre une machine à coudre veritas c'est la machine rubina d'accord qui est une machine électronique qui est vraiment très chouette moi je m'en sers sur salon je l'aime beaucoup et la valeur de cette machine est d'un peu plus de 300 euros et elle sera livrée à la gagnante directement ça c'est moi qui vous l'offre aussi donc à l'issue du live vous allez avoir un mois ne courez pas partout pour coudre votre modèle le fignolet vous pouvez participer avec autant de modèles vous voulez vous voulez faire 10 trousses ça vous regarde vous faites ce que vous voulez et à l'issue de gagnant de très très beaux cadeaux voilà merci nathalie elle est contente elle dit quel cadeau de fou donc au niveau des zones de participation ok europe je toute l'europe pas de souci y compris la suisse c'est important et les dames vous pouvez toutes et toutes participer il n'y aura pas de souci voilà allez bon maintenant que je vous ai dit tout ça va quand même falloir trop coudre notre trousse parce que on a un peu de travail voilà bonjour joël qui me suit de basse qui a je suis contente que ces cadeaux vous plaît moi aussi ça fait très longtemps enfin très longtemps ça fait un petit moment on n'avait pas fait de challenge je crois que la dernière fois si mes souvenirs sont bons c'était maya je ne me souviens pas donc maya c'était cet été à moins que je sois fatigué et alors vous me direz si je me trompe mais voilà allez on y va vous êtes prêtes et prêt est ce que tout le monde a fait ses devoirs est ce que tout le monde a préparé ses pièces je vous montre ce qu'il faut avoir fait vous avez vos deux pièces de doublure moi elles sont faites ici avec les petits plis en bas ok donc ça il faut l'avoir fait les deux pièces hop vous devez aussi avoir vos deux pièces de bas de trousse extérieure ok là qui ont les plis de haut de pièce je n'ai pas fait les plis de bas de pièce c'est voulu c'est pour vous permettre d'avoir un assemblage plus facile avec plaisir magma qualité trop généreuse mais avec plaisir et mélanie merci pour ce challenge avec plaisir vraiment vraiment et j'ai hâte de voir vos réalisations mais avant on a du boulot alors c'était ça vos devoirs ok hop deux pièces de doublure deux pièces de bas de trousse et je veux aussi avoir une fermeture terminée donc c'est à dire avec son petit coin de propreté au bout on l'a fait ensemble hier les devoirs sont faits parfait chéla alors comme on a un gros programme ok je vais essayer d'y aller tranquillement si ça va trop vite surtout n'hésitez pas à le dire j'ai vu qu'il y avait julie je pense que claire aussi est là elles vont sûrement comme hier interagir avec vous et répondre à vos questions merci ceci elle dit tu notre mère noël dodinette bah oui ça me fait plaisir il n'y a pas de souci devoir fait teresa parfait donc si vous êtes perdus dites moi sos je suis perdue j'essaierai de ralentir ce qui va se passer c'est que je vais tourner la caméra donc je verrai pas toujours les questions ok donc du coup ce qui va se passer si je ne vois pas passer vos questions de temps en temps je ferai des pauses et vous me reposerez les questions que vous avez pu poser et que j'ai pu louper merci rose c'est trop mignon voilà on va y aller étape par étape je vais faire des pauses après chaque grosse séquence chaque grosse partie de montage je vais vous dire à quelle page du patron on se reporte ok ça c'est important comme ça si vous voulez suivre sur votre patron de prendre des annotations je vais vous le dire j'ai ma tablette à côté je l'ai sorti et on va commencer par créer la partie extérieure de la trousse d'accord et ensuite on va créer la partie doublure ensuite on fera une petite pause et ensuite on s'occupera de notre fermeture je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les coins de propreté il y a beaucoup de questions sur comment avoir de jolis coins alors je me suis réentraînée cet après-midi malgré le fait que j'avais cousu déjà au moins huit trousses pour être sûr de bien maîtriser tout le montage et tout ok si jamais ça va trop vite pour vous et que je vous ai déjà répondu à vos questions malheureusement il faudra attendre le replay pour pouvoir refaire les étapes d'accord je vais pas pouvoir m'arrêter pour chacune malheureusement parce que je veux avoir vraiment un ouvrage terminé ce soir c'est bon pour tout le monde vous êtes prêtes allez on y va donc je vais tourner la caméra maintenant et je vais vous montrer chaque pièce etc etc et on y va c'est parti pour la trousse louisette je vous montre juste quelque chose me suis entrée tout à l'heure ça peut être ça peut une idée de personnalisation pour le challenge voilà je vous montre un tout petit bout de côté oui un tout petit bout de ce que j'ai fait voilà moi j'ai fait un petit peu de broderie avec ma machine avec un petit point je sais pas si vous voyez bien avec un petit point décoratif voilà ça c'est blanche et lulu qui fait ça que je vais piquer son idée et je vous montre comme ça ça peut être pas mal dites moi ce que l'image est bien parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu sombre s'il y a besoin de mettre plus de lumière c'est possible vous me direz ok challenge pour débutante laurence tout le monde a sa chance même si votre trousse n'est pas extraordinaire si elle n'est pas parfaite postez là parce qu'elle pourra être gagnante et ça c'est très important allez c'est parti on bascule côté machine c'est parti les cousettes je vais vous déplacer un petit peu hop alors attendez je vais passer le pied et voilà alors je vérifie si c'est bien centré normalement c'est bon vous me direz si ça va pas voilà alors hop je vais rapprocher la lumière et on va commencer je vais allumer un peu plus voilà est-ce que tout est bon tout est nickel parfait merci génial allez on y va donc je vais tourner un peu comme ça je vois vos commentaires de dos alors on va commencer par la partie extérieure de notre trousse donc je vais prendre devant moi les pièces dont je vais avoir besoin donc la doublure j'en ai pas besoin je vais avoir besoin de ces deux pièces là mais on va travailler sur la première au début d'accord et je vais avoir besoin des deux parties de haute trousse donc c'est acheter qui sont entoilées celles qui sont du coup plus rigides les deux autres non entoilées je les mets de côté pour plus tard hop alors notre fermeture on va la mettre de côté pour l'instant donc on va garder juste ces pièces là et notre biais qui est purement décoratif vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre je vais venir ici hop ouvrir le tuto comme ça je vais vous dire à quelle page on est alors moi je vous ai fait préparer des choses en avance donc on n'est pas forcément pile poil dans dans l'ordre alors là on se trouve voilà page 14 d'accord et c'est le point b création de la partie extérieure alors moi je vais enlever ma chaussure vous m'excuserez voilà donc j'ai pas coupé ma bande de biais c'est normal ok donc je vais avoir besoin dans un premier temps juste d'une pièce achetée est ce que ça va pour vous tourner un peu la lumière parce que je ne vois rien hop voilà donc ça je mets de côté pour plus tard je vais avoir besoin de ma bande de biais alors pourquoi j'utilisais du biais c'est pour ne pas utiliser de passepoil parce que le passepoil va être plus épais et en fait vous allez voir on va s'en servir exactement de la même manière on va venir je vous montre sur cette trousse là on va venir souligner la partie haut de trousse ici ok donc là voyez mon petit passe mon petit biais il est pris entre les deux pièces donc c'est ce qu'on va préparer maintenant donc vous prenez la pièce achetée et si jamais vous avez un sens de motif à respecter vous le mettez dans le sens du motif donc par exemple s'il ya un bonhomme la tête est là les pieds sont ici ok je le pose face à moi et si vous voulez il ya un petit repère qui n'a pas tracé hier on va le faire tout de suite c'était celui ici le cran de début de zip qui se trouve normalement à 1,2 cm du début de la pièce je vérifie oui c'est à peu près ça alors je vais venir le tracer sur l'endroit de ma pièce ici hop je fais un petit repère discrète à peu près 0,5 pour moi j'ai un crayon rose alors sur du sur du pailleté je sais pas si ça se voit bien ok comme ça ce sera fait alors je vais venir prendre ma bande de biais moi je n'ai pas coupé donc je vais la couper pour qu'elle fasse la même taille que cette pièce n'hésitez pas si vous n'avez pas coupé à la faire dépasser un peu c'est mieux d'avoir une bande de biais un peu trop grande que trop petit et je vais venir avec mes pinces est ce que ça va pour tout le monde vous êtes bien arrivé ce que vous êtes bien installé tout ça c'est pas si ma canette est bien mise alors moi je vais sortir mon coupe fil donc je vais venir prendre ma bande de biais comme ceci ok et je vais la plier donc voyez la bande de biais elle a une partie qui est pleine et une partie avec les deux replis au dos de la pièce donc je vais me placer sur l'envers de la pièce et je vais venir la plier envers contre envers en alignant bien les bords d'accord donc en fait je plie au niveau du pli central là hop et je plie comme ceci et je viens mettre des petites pinces pour maintenir ma bande dans cette position alors en fonction du biais utilisé moi c'est du biais lurex donc vous allez voir qu'il est un peu moins facile à coudre que du biais classique enfin classique du biais poly coton ou coton coloré parce que il est un peu synthétique mais c'est pas grave normalement ça se passe bien et à cette étape on va vraiment prendre notre temps pour éviter d'avoir des décalages ça bug alors attendez voilà je suis passé en 5g donc normalement ça devrait aller mieux j'avais oublié est ce que c'est bon pour vous bonsoir lady est ce que c'est bon est ce qu'il ya moins de problèmes de connexion tout ça hop donc une fois que j'ai fait ma première pièce je vais aussi faire la deuxième vous sacherez tranquille hop si vous avez votre petit fer mais vous pouvez repasser un votre pièce pour qu'elle reste bien dans cette fin votre bande moi je l'ai pas allumé donc je vais rester comme ça et si vous avez le vôtre à portée de main n'hésitez pas parfait super alors je fais la deuxième comme pareil comme ça je suis tranquille ce sera fait pour la deuxième face donc vous allez voir ce qu'on va faire tout deux fois ok on va faire la partie extérieure la première fois et la partie doublure donc partie extérieure première fois ensuite on va faire la deuxième pièce c'est la même chose et partie doublure la même chose j'ai vu qu'il y avait une question sur les aiguilles que j'utilise j'utilise une aiguille classique pour coudre ce biais là il est pas très épais je vais juste peut-être allonger un peu mon point on va voir donc là cette bande là doit être trop grande j'avais vu c'est pas grave je la couperai après préparer tout ça connexion ok pour josiane donc ça va aller alors à cette étape soit on va venir coudre la bande directement soit on peut si vous voulez la préparer pour qu'elle reste dans cette position je vais vous montrer comment la préparer si vous êtes débutante ou débutant ça va peut-être vous aider et sinon si vous avez l'habitude il n'y aura pas de souci tu repasses le lurex josiane tu peux repasser si ton fer n'est pas trop chaud il n'y a pas de souci alors je vous rapproche la machine donc je l'allume ma machine pareil je suis en miroir pour pouvoir voir vos commentaires ici ok mais ce n'est pas une machine pour gaucher ni écrire l'envers c'est écrit vérité alors j'ai vu qu'il y avait une question de béatrice si on n'a pas de biais ce qu'on peut quand même mettre du passepoil oui béatrice mais attention parce que si tu mets du passepoil tu risques d'être gêné sur les côtés ici d'avoir beaucoup d'épaisseur donc à ce moment là il faut que tu enlèves un petit morceau de la gance dedans ou vas-y comme ça et on verra pour les côtés en fonction de la matière que tu as utilisé peut-être que ça se passera bien voilà là j'ai pas le temps de vous montrer comment retirer la gance d'un passepoil malheureusement ce qu'on a un gros programme mais tu peux oui à certaines personnes qui l'ont fait sans souci alors moi ma bande est comme ça d'accord et mes pinces sont du côté ouvert ok donc là je vais venir faire une toute petite couture de maintien pour ne pour que ma bande elle ne bouge pas par la suite vous n'êtes pas obligé de faire cette étape je la fais pour vous montrer donc je viens placer mon passepoil sous mon pied d'accord hop et je viens décaler mon aiguille piqué vraiment au bord du passe du biais ici alors attendez je vais vous zoomer un peu voilà ok est ce que j'aurai un petit point pour vous montrer donc ici je vais venir coudre vous voyez au bord de la partie ouverte à peu près 0,5 ou aura de toute façon on va coudre un peu plus loin tout à l'heure donc cette couture elle va disparaître ah bah j'étais pas dedans forcément hop donc ça c'est juste une petite astuce elle n'est pas du tout dans le dans le patron j'ai juste eu envie de vous montrer ça là tout de suite donc je plante mon aiguille je ne suis pas obligé de faire un point avant arrière d'accord parce que c'est une couture qui est juste un petit maintien donc j'ai avancé tranquillement au bord du biais donc le biais j'essaye qu'il ne bouge pas trop là au niveau réglage je suis à 2,5 donc le principe comme pour du coutou voilà et moi je vais pas faire de point avant arrière parce que c'est juste une petite hop un petit maintien pour plus tard voilà donc ça vous donne ceci ce sera peut-être plus facile à placer voyez parce que du coup la borne elle va moins bouger je vais faire la deuxième aussi moi ça va m'aider pendant le live parce que comme je suis pas toujours pile en face de la machine je suis pas sûre que je vais être très très droit donc je vais faire la deuxième et ensuite on va venir la placer sur notre pièce de haut de trousse alors on essaye de vraiment bien aligner les bords c'est mieux c'est important voilà est ce que ça va pour tout le monde qui j'ai vu qu'il y en a certaines qui arrivent donc bienvenue voilà donc là j'ai préparé mes bandes et je vais vous dézoomer pour vous montrer le placement sur les pièces donc voilà donc pour l'instant on va prendre une seule pièce et cette pièce doit être entoilée d'accord parce que c'est la pièce de haute trousse extérieure donc je vais la poser face à moi ok et ici j'avais mis mon petit repère je vous remontre avec la pièce mon petit repère de début de crâne zip est ici ok je la mets la pièce face à moi et là moi je vais travailler sur le bas de la pièce hop oui j'utilise un piété fond à roulettes mais vous pouvez utiliser un pied classique c'est parce qu'il était monté sur la machine j'ai eu la flemme de changer alors voilà est ce que vous voyez bien la pièce je pense c'est bon n'hésitez pas à me dire si je suis pas en face donc hop oui on peut mettre un rhumant aussi c'est une bonne idée je vais venir prendre ma petite bande et donc la partie qui était ouverte se trouve ici d'accord là où il ya une petite piqûre je sais pas si vous voyez donc je vais venir déjà mesurer ma pièce parce que je vais devoir décaler la petite bande où est ma règle ça commence ma petite bande devier de oui devier client 2 donc moi je vais la placer ici sur le bas de la pièce d'accord donc je peux je veux la décaler d'à peu près 0,5 donc je peux me tracer un petit repère si j'ai envie mais pas obligé voilà moi je vais le faire plus avec du rose sur du doré donc ça ne voit pas trop je vais mettre un petit repère ici à 0,5 pour pouvoir bien décaler ma bande pourquoi je décale ma bande parce que je vais vous montrer si je viens la placer au bord d'accord comme je vais piquer à 1 cm avec ce maître là et ben 1 cm je me retrouve au bord ici et donc je ne vais pas voir ma bande de biais c'est pour ça que je la décale donc en fait je la décale à peu près à 0,5 et je vérifie dans le patron ce que j'ai mis peut-être que j'ai décalé à 1 pour pas vous dire de bêtises qu'est ce que je vous ai dit non j'ai mis 0,5 donc ça va je vous dis pas trop de bêtises donc une fois que j'ai tracé mon repère je viens prendre la partie anciennement ouverte et je viens l'aligner au niveau de mon repère et je vais placer des pinces pour maintenir ma bande en place donc à cette étape prenez votre temps pour bien placer votre bande comme ça elle ne va plus bouger et vous aurez quelque chose de régulier ensuite ça c'est important est ce que ça va pour tout le monde pour ces étapes je me retourne de temps en temps je vois pas spécialement de questions je me demande est ce que je me retourne pas assez souvent et il ya des questions que je loupe ou est ce que ça va pour tout le monde donc là je suis prêt à coudre j'ai ma petite bande de biais qui est alignée en bas alors annie elle dit je viens de voir aujourd'hui que tu vas venir nous rendre visite à valenciennes mois de janvier oui c'est vrai je l'ai pas annoncé en direct et encore je vais pouvoir te rencontrer ben oui 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 à nice tu as tout suivi je vais venir à valenciennes mois de janvier je viens dans le nord donc pas très loin de la belgique donc les amis belges si vous êtes disponible c'est autour du 20 janvier c'est le week-end du 20 janvier je serai ravie de vous voir mais je vous le réexpliquerai dans pas longtemps un peu plus en détail voilà oui béatrice et c'est une très bonne idée de mettre de la dentelle donc ma pièce elle est comme ceci vous voyez là ça dépasse c'est pas grave je vais couper après donc là ce que je vais venir faire une fois que j'ai fait ça je vais venir mettre ma pièce sous mon pied d'accord et je vais venir coudre à je crois que c'est une couture de maintien excusez moi je vérifie quand même 0 8 cm donc 0 8 c'est un peu moins de 1 vous pouvez vous mettre à 0 8 parce qu'ici la pièce est à 0 5 donc si vous piquez à 0 5 vous ne l'aurez pas donc mettez vous plutôt au ras de la pièce c'est très bien je vous montre alors moi je vous montre plutôt ici parce que j'aime pas trop montrer avec le bord argenté donc voilà après on va piquer à 1 l'assemblage un peu plus tard d'accord donc là je vais venir vraiment bord mon but c'est que cette pièce tienne ensemble donc je rapproche ma machine et je vais fixer ma pièce en glace donc pour ça ce que je vous conseille c'est de placer voyez mon ouvrage en alignant le bord du pied au bord de la bande et de venir décaler l'aiguille pour qu'elle pique exactement où je souhaite comme ça j'ai un repère visuel celui ci ok et je peux le suivre tout au bord si je veux piquer ici et que je regarde mon aiguille je vais pas voir si j'arrive droit ou pas donc là c'est pas mal d'avoir un repère sur le côté et une fois que ça c'est fait moi je vais faire trois petits points sur place et on pouvait faire un point avant arrière ici au début parce que ma machine a cette option et ensuite j'avance tranquillement je fais attention d'accord de ne pas décaler ma bande de pieds je prends mon temps je m'arrête je plante l'aiguille et je repars le but est d'avoir quelque chose de régulier et je fais un petit point arrière hop je vais récupérer mon ouvrage et je vais vous montrer ce que ça donne voilà donc voici ma pièce j'ai bien ma petite bande de biais qui est cousue d'accord donc je suis comme ça le haut de la pièce est ici je l'ai cousu sur le bas c'est normal j'ai mis comme ça pour vous montrer mais en vrai on est comme ça et donc j'ai bien ma bande qui est cousue comme ceci et je suis prête pour la suite de l'assemblage ok donc je vais faire pareil exactement avec l'autre pièce de haute trousse hop je les ouvre un peu d'accord pour avoir exactement la même pièce que je vous ai dit qu'on fait tout deux fois donc hop je cherche ma pièce qui est entoilée elle n'est pas là bien entendu où est-elle elle est ici c'est celle ci et je vais faire exactement la même chose est ce que ça va jusque là tout va bien est ce que je ne vais pas trop vite surtout et je trace mon repère je fais tout la même chose deux fois j'essaye d'avoir un repère droit si je suis pas ma pièce ça va pas aller ça va pour tout le monde vous êtes vous êtes comme moi je crois que vous êtes appliqués sur votre modèle hop et on je refais exactement tout pareil je place ma seconde bande mais des pinces et je vais venir la coudre alors on a fait plusieurs coutures c'est vrai mais comme ça vous êtes sûr d'avoir quelque chose de régulier et de bien cousu c'est à dire que moi je me suis entraîné avant j'ai cousu vite fait donc voyez ici tout va bien et là j'ai pas vu que j'avais un mini décalage ici quand j'ai assemblé et du coup c'est pas très très joli donc je me suis dit que j'allais vraiment prendre mon temps pour cette étape bon ça c'est ma trousse de d'entraînement du live donc ça va c'est pas grave mais voilà je me suis dit qu'on allait prendre notre temps pour avoir quelque chose de vraiment régulier et de joli hop très bien marie super ok hop et pareil je viens la poudre la même manière en essayant de ne pas faire de décalage hop j'en profite pour couper le bout de ma bande qui dépasse que j'avais quelque chose de trop grand avec ses grands ciseaux je vais faire mon fil pour les fils voilà donc là notre pièce de haute trousse est prête à être cousu bonjour alors sophie elle dit bonjour je viens d'arriver et comme je ne peux pas mettre de passepoil je pense que je n'ai rien loupé non tu n'as rien loupé sophie parce qu'on est on a juste fait nos deux pièces de haute trousse qui sont là avec notre biais en bas qui est prêt à être assemblée donc je n'ai rien loupé c'est bon tu es pile à l'heure hop est ce que ça va je vais vous remonter voir s'il y a des questions tout ça est ce que ça va alors là j'ai beaucoup de lumière du coup dans les yeux est ce que ça va pour vous ces étapes là est ce que ça s'est bien passé est ce que vous êtes prêtes pour la suite oui j'ai commencé à mettre mon petit bazar c'est bien comme ça vous voyez l'envers du décor ce n'est pas rangé pas du tout hop et c'est normal voilà ça va pour vous donc vous avez je répète vos deux pièces de haute trousse et maintenant on va venir avec les pièces c'est mieux les coudre sur les pièces de bas de trousse si tout le monde va bien elle continue parfait c'est que vous êtes toutes concentrées et tous tu le feras en replay carol pas de souci n'hésite pas à rester avec nous pour poser des questions et puis parfois ça fait du bien de savoir le montage de connaître le montage de l'ouvrage pour appréhender ce qu'on va faire et choisir ses matières etc donc il n'y a pas de souci parfait daniel tout est ok au revoir alors très bien oui nickel jennifer c'est parti donc je vous redescends un petit peu et ben bonjour mais c'est seb ça me fait plaisir de te voir alors on est ici donc on va garder qu'une des demandes pour l'instant d'accord est ce que je suis cadré oui très clair et ben parfait oui je suis dans les temps pour la première fois pour un live sophie et ben génial je vais commander le patron et je ferai un replay pas de souci n'hésite pas à poser tes questions sophie donc ici pour nous aider à placer cette bande que je vous propose c'est qu'on va la plier en deux d'accord endroit contre endroit et on va venir marquer le centre avec une paire de ciseaux on va faire un petit cran ici voilà tout petit ce qui va nous permettre de bien la placer donc nous on veut placer cette pièce de haute trousse endroit contre endroit sur la pièce de bas de trousse ok il n'y a pas de souci et en prenez votre temps pour découdre ça arrive aussi je vous rassure quand j'ai révisé tout à l'heure j'ai pas tout fait comme il fallait et j'ai décousu c'est normal la couture en coup on dégoût alors au niveau du patron je vérifie donc ensuite les étapes c'est former les plis donc ça on l'a déjà fait et nous nous trouvons maintenant page 17 à l'étape 5 donc on va placer la pièce de haute trousse endroit contre endroit sur notre pièce de bas de trousse donc pour ceci rappelez vous on a fait un petit cran de milieu ici qu'on avait gardé et on vient d'en faire un aussi dans le bas donc ce que je vous propose c'est d'aligner déjà les centres des deux pièces d'accord donc je vous montre voyez j'ai mes petits crans là qui apparaissent donc je mets bien l'un en face de l'autre et je vais venir placer une pince ok et ensuite je vais venir aligner le haut de la pièce jusqu'au bout alors en fonction des plis si vous avez bien fait vos plis ou fait du tout petit peu de décalage il est possible que les pièces ne correspondent pas parfaitement au bout pas de panique parce qu'on aura un assemblage à 1 cm donc tant que vous êtes dans le 1 cm du bord ça va bien se passer donc on y va tranquillement une fois qu'on a placé le centre on tire la matière moi ça a l'air de coller hop et on vient faire correspondre à les deux pièces l'une en face de l'autre donc pour le côté gauche c'est bon et l'autre côté on va faire exactement la même chose hop là donc là j'ai un tout petit tout petit décalage ici a pas grand chose vraiment j'ai deux millimètres donc c'est pas grave du tout et je place des pinces donc voilà là je suis prête à coudre est ce que ça va pour tout le monde pour vous laisser le temps d'avancer je vais faire exactement la même chose avec votre pièce parce qu'on va faire la même couture ok comme ça ça vous laisse le temps de bien placer vos pièces donc même chose je plie ma pièce de haute trousse endroit contre endroit et je viens marquer dans le bas de la pièce le centre en faisant un petit cran et ensuite je me mets comme ceci et je place la pièce de haute trousse endroit contre endroit avec la pièce de bas de trousse je cherche mes deux crans de centre ils sont ici tout va bien c'est pas si vous voyez et je place ma pince si vous avez fini pour la première pièce où je vous invite à faire pareil que moi en fait vos placements pour la deuxième ce sera fait voilà merci claire pour ton aide merci beaucoup je vois que tu réponds aux petites questions donc merci hop justine est ce que tout va bien pour toi je vous entends pas vous êtes studieuse moi je vous entends pas je ne vous lis pas je pense que vous êtes concentré hop voilà donc j'ai et je suis prête pour la ou cela pour l'assemblage du la partie extérieure de la trousse est ce que ça va pour tout le monde que j'ai deux pièces qui sont prêtes à être cousu je regarde si vous avez posé des petites questions ça a l'air d'aller parfait ok et ben josetta me suis de guadeloupe et bande fait un coucou il pleut chez toi mais aujourd'hui moi il faisait pas très bon allez vous êtes prêtes on y va va venir coudre nos pièces extérieures oui on est concentré gaël je comprends moi aussi alors on y va donc je vais rapprocher la machine donc là on travaille au pied classique vous n'avez pas besoin du pied pour faire mes tures éclair pour l'instant je vais venir insérer mon ouvrage sous mon pied et même chose que tout à l'heure j'aligne bien le bord du pied je vais baisser la lumière pour vous voyez mieux voilà voyez le bord du pied ici au bord du tissu parce que mon pied blanc sur un entoilage blanc forcément vous n'allez pas trop le voir hop du coup je plante mon aiguille à je me mets mon aiguille au milieu pour piquer à un centimètre du bord alors normalement vous devez piquer plus loin que le la couture de maintien réalisé tout à l'heure ça c'est important ok et donc moi je vais faire un petit point avant je prends mon temps ce qui est important c'est vraiment vérifier tout le temps que mon pied bien aligné parce que si je fais du décalage ici ça va forcément se voir ici sur mon petit biais voyez là j'ai fait un mini décalage pas grand chose je pense qu'il ya un millimètre ou deux et ça se voit donc on y va tranquillement vérifiez bien vous êtes toujours bien aligné vos pièces prenez votre temps et en bout tout droit et c'est pour ça qu'on m'avait fixé déjà nos plis en place comme ça nos pièces ne bouge pas et on est tranquille pour cette étape je fais un point arrière qui est ce qui n'a pas refait de canettes c'est moi on verra si on tient toute la longueur je ne suis pas sûr hop voilà et une fois que j'ai fait ça du coup si j'ouvre je peux voir que je me retrouve avec ma pièce de haute trousse mon petit biais qui va venir souligner ma pièce et ma pièce de bas de trousse avec ses plis ça m'a l'air pas trop mal donc là si votre fer à repasser est accessible vous pouvez repasser un petit coup cette pièce moi mes matières elle se tienne bien donc je pense que j'ai pas besoin c'est très joli c'est chouette hop du coup une fois que j'ai fait ça d'accord ma marge de couture elle est ici je la garde vers le haut donc je place la marge de couture au dos de la pièce de haute trousse comme ceci ok et je viens passer une petite pince sur le côté des deux côtés alors je vérifie si je suis régulière au niveau de ma couture ici c'est à dire est ce que j'ai un petit bandeau régulier je trouve que ça va donc je vais merci beaucoup c'est ludique il est très joli mais j'ai hâte de voir la tienne aussi donc comme ça va je vais venir faire ma surpiqure donc là je vais venir faire une surpiqure au point droit à environ 0,5 cm du bas de la pièce de haute trousse alors c'est bizarre un bas de pièce de haute trousse du bas de la pièce là la pièce de haut je vais venir à 0,5 cm où je couds à 0,5 cm au dessus du biais voilà donc pour ça même chose moi ce que je vais faire je vais me prendre un repère parce que mon pied est éflon il a un petit repère au milieu donc je vais venir aligner le petit repère ici et je vais juste décaler l'aiguille comme ça je vais regarder mon petit repère tranquillement et je vais essayer d'aller droit pour avoir quelque chose de joli à cette étape on peut allonger un peu son point moi je me mettre à 3 voilà et pour avoir un point régulier mon but est d'avoir une couture jolie donc je prends mon temps un petit point avant arrière et j'y vais normalement il n'y a pas trop d'épaisseur vous ne devriez pas avoir trop de problèmes si besoin n'hésitez pas à allonger votre point on prend son temps pour cette étape pour avoir de jolies finitions ça c'est important parce que cette pièce elle va se voir sur l'extérieur de l'ouvrage voilà merci marise marise elle dit elle va être canon ta trousse avec ce tissu et bien c'est des tissus ça c'était un kit mais les tissus on les retrouve sur la boutique ça c'est un enduit effet métallique je l'ai en plusieurs couleurs et je l'attends en réasseur en noir pour les fêtes je vous dirai quand je l'ai reçu et ça c'est un enduit aussi que j'ai trouvé très très doux je pense qu'elle va être jolie j'espère on va voir donc la première partie est terminée ma pièce extérieure je la trouve très chouette j'espère que ça se passe bien chez vous aussi et pendant que vous avancez je vais faire exactement les mêmes étapes avec l'autre pièce donc c'est tout pareil je vais vous commenter ce que je suis en train de faire comme ça si vous êtes en retard vous allez pouvoir avoir une deuxième fois des explications et si vous êtes à l'heure pile poil dans les temps je vous invite à avancer en même temps que moi donc cette pièce là je peux la mettre de côté pour l'instant je n'en n'ai plus besoin hop et je vais prendre ma deuxième pièce donc là j'avais placé mes deux pièces et pareil je vais venir assembler au point droit à 1 cm donc je pense à bien remettre mon aiguille au milieu parce que je l'avais décalé et il va être tranquillement j'allume bien les pieds au bord et j'y vais merci beaucoup c'est marie claire qui dit comme toujours belle association de couleurs et bien merci mais j'ai vu aussi que certaines avaient préparé leur pièce et je pense que vos trous vont être trop belle aussi alors c'est bon donc je vous montre un peu plus près cette couture alors oui moi j'étais un peu juste tout à l'heure mais ça va donc là la couture la plus claire c'est la nouvelle couture elle est au fil crème et ça en dessous c'est mon fils de canette qui est un peu plus foncé donc vous voyez que mon fils là cette nouvelle couture elle est au delà de la couture de maintien donc quand je vais ouvrir je ne vais pas voir ma couture de maintien c'est exactement ça que je veux merci josiane c'est très gentil alors hop bah si je perds mes fins en cours de route ça à faire donc je les remets et même chose que tout à l'heure je tire et je regarde si je suis bien positionné si j'ai mon fer à portée de main je passe un petit coup de fer ici d'accord hop je vois que claire elle vous met des petits liens je sais pas ce qu'elle vous raconte mais merci claire et là oui ça m'a l'air assez régulier ça va peut-être un peu moins ici mais je pense que c'est bon je fais je vais pas tirer trop et ça va aller donc même chose hop je place mon repère central de mon pied sur cette entre les deux pièces et je vais décaler piqué environ à 0 5 cm du haut et pensez à allonger votre point pour aider la machine à passer les épaisseurs des plis etc donc là moi je suis à trois en longueur de points c'est je pense que c'est un peu plus loin que à 0 5 mais tant pis un filtre éclair ça ne devrait pas trop se voir qu'est ce que ça va pour vous coucou cassandre j'avais pas vu que tu étais là bienvenue dans ta trousse préférée ta petite trousse louisette hop donc voilà ma deuxième pièce extérieure est terminée alors une fois la surpiqûre de fait est-ce qu'on note les marches non vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin parce que nous on va venir travailler ici au niveau là de la fermeture donc et en plus comme on a surpiqué la marge allait écraser à l'écraser comme ça donc là franchement moi je garderai parce que ça va faire du maintien à la trousse vous n'avez rien besoin de faire du tout ah j'ai pas vu josiane si si tu peux repasser le lurex si ton fer n'est pas trop chaud il n'y a pas de souci tu repasses tranquillement il n'y a pas de souci normalement alors je vais remonter pour lire vos petites questions le temps que tout le monde termine ses étapes oui mille la vidéo sera disponible en replay il n'y a pas de souci dès la fin du live sur facebook et ensuite sur youtube et sur le blog donc il n'y a pas de problème tu pourras regarder tranquillement n'hésite pas à rester avec nous pour poser des questions attendez j'essaye de me tourner voilà je pensais que j'étais pas à droite comme ça tu vois un peu le montage d'accord pour celles qui arrivent qui n'ont pas vu le début je vous répète je vous mets au challenge je vous lance un challenge je vous mets au défi sur ce modèle d'accord donc vous aurez un mois pour coûte de votre modèle et de très beaux cadeaux sont à gagner je vous dis pas comment participer maintenant parce qu'on a du travail mais je mets en jeu à mon achat d'une valeur de 100 euros à valoir sur ma boutique et une machine à coude veritas le modèle rubina qui coûte un peu plus de 300 euros donc de très très beau cadeau ça vaut le coup de coude votre trousse louisette voilà et tout le monde aura de la chance sur ce challenge puisqu'il y aura la plus jolie trousse qui sera et du vainqueur d'accord donc la plus jolie trousse ce sera mon coup de coeur mais ce sera les cousettes vous allez élire votre modèle coup de coeur donc là c'est le bon d'achat de 200 euros et je voulais vraiment pour que la machine à coudre tout le monde et sa chance du coup ce sera un modèle tiré au sort qui remportera la machine à coudre voilà je vais prendre mon verre je bois un petit coup en vous attendant donc est ce que c'est bon pour tout le monde pour nos pièces extérieures est ce que ça va ça rend ce que vous voulez vous avez réussi à faire quelque chose d'assez régulier ou pas dites moi tout comme il n'y a pas de questions je pense que ça va pour vous ça a l'air d'aller bien donc voilà alors je tourne et je vais regarder sur ma tablette coucou jessica je suis toute seule monsieur de dinette il est d'un pièce à côté parce que je pense que pour ce live vous avez un peu l'habitude des live ça devrait aller mais si besoin je l'appellerai voilà josiane y a-t-il un code promo sur quoi josiane sur le patron non il n'y a pas de code promo j'ai pas compris la question si tu peux me la répéter où l'écrit réclair va te répondre coucou elle d'ange c'est très jolie création elle nous fait un coup de l'île de la réunion et ben super nickel comme d'habitude à l'île ni génial et sophie waouh quel beau challenge c'est super je vous rebascule on va s'occuper maintenant de notre partie doublure donc on a fait ces deux pièces là d'accord c'est les pièces extérieures on va les mettre de côté on va préparer la doublure ensuite place à la fermeture allez c'est parti les gousettes on va tourner hop et je vous rebascule un petit mojito et c'est reparti pas de souci claire si tu as envie de la porter ton autre trou c'est légèrement décalé sur un côté tant pis si tu es à moins d'un centimètre de décalage il n'y a pas de souci ça va se rattraper on ne verra même pas voilà alors on va s'occuper maintenant de notre partie doublure donc ça va être à peu près les mêmes choses donc la fermeture je vais la mettre de côté j'en ai pas besoin tout de suite ok tout est nickel noël parfait alors rappelez vous notre doublure nous avons fait nos petits coins de trousse en bas je vous les ai fait faire d'avance pour gagner du temps aujourd'hui donc du coup bilan le autre trousse il est un peu voilà on a une pièce qui est un peu incurvé d'accord donc ça va être moins facile que pour l'extérieur on va faire les mêmes choses donc pour éviter d'avoir cette partie trop incurvée vous pouvez essayer de la mettre à plat pour l'assemblage si votre tissu est mou ça devrait bien se placer comme ceci ok dans le tuto normalement je vais vérifier je crois que je vous fais faire autrement je le fais après les petits coins de trousse mais je voulais gagner du temps pour aujourd'hui alors là c'est l'assemblage de la fermeture je cherche à quelle page on se trouve alors on va sauter les étapes on va pas le faire dans le bon sens d'accord donc là on va être page 21 pour des créations de la partie doublure donc ça va être tout pareil exactement la même chose donc moi je vous invite à faire pareil que tout à l'heure donc vous il vous reste deux pièces de haute de trousse non entoilé on va venir marquer le centre ça sera plus simple alors je voulais pas forcément fait dans le tuto mais c'est pas grave vous faites un petit cran vous faites un petit cran pas beaucoup un petit cran sur quelques millimètres pour avoir un petit repère hop et je fais pareil avec l'autre pièce parce qu'on fait tout en double voilà donc exactement comme pour la partie extérieure ce que cela on va pas venir mettre de biais ici pour cette pièce là je vais faire pareil je vais la plier en deux pour avoir le centre ça va m'aider au placement et je vais faire un tout petit cran quand moi je fais un cran je fais un cran de 0,3 mm un tout petit petit voilà et je vais faire la même chose sur l'autre ah c'est julie ou c'est claire qui a répondu j'ai pas vu merci beaucoup les filles le patron de louisette coûte ah ben j'avais déjà fait le cran sur celui ci le patron de louisette en une taille coûte 2,99 euros donc c'est un petit prix et après si vous voulez le combiner de plusieurs tailles c'est dégressif en fait donc voilà si vous voulez faire plus de taille c'est mieux de prendre de combiner des quatre tailles donc là voyez j'ai mon tout petit cran ici et je vais venir me placer comme tout à l'heure donc je veux avoir ça je vais me mettre endroit contre endroit et je vais venir chercher mon cran de milieu des deux pièces et je vais les aligner j'ai vraiment fait des mini crans il faut des lunettes voilà c'est ici et je place une pince hop exactement comme tout à l'heure donc c'est là où je vous dis ma pièce elle est un petit peu incurvée donc là il faut essayer de répartir l'ampleur n'hésitez pas à faire bouger la matière entre vos doigts voilà ma première pièce est placée je vais faire exactement la même chose avec la seconde si le fait que ce soit trop incurvé pour vous ici parce qu'on a fait les plis de bas de trousse vous dérange vous pouvez les défaire pour avoir vraiment une pièce à plat ou alors vous repliez le bas et ça se placera mieux d'accord moi c'était vraiment pour une question de gagner du temps et être sûre qu'on termine ce soir alors là j'ai recherché pareil mon petit cran et je viens centrer mes deux pièces et je mets une pince ça a l'air d'aller pour tout le monde vous avez l'air concentré comme moi hop ok voilà donc une fois que mes pince mes pince sont placés alors andréa le dit le patron de l'is je pense que c'est louisette c'est quelle taille merci là je suis en train de faire la taille 3 andréa mais tu peux faire la taille que tu veux j'ai choisi la taille 3 parce qu'elle est quand même assez grande ça vous permet de voir plus de détails que sur une toute petite trousse d'accord donc la taille 3 elle correspond à celle ci mais tu peux choisir celle que tu veux il y en a une plus grande si tu veux faire hop je passe une trousse de toilette tu as celle ci qui est beaucoup plus grande ça c'est la taille 4 et après la taille 2 elle est petite elle est comme ceci hop je te les montre 4 3 2 et on a la mini c'est le porte monnaie alors il est plus en hauteur il n'est pas vraiment la même forme je reste hop ici voilà comme ça tu sais tout hop alors une fois que j'ai fait ça c'est exactement comme pour l'extérieur je vais venir coudre au point droit à 1 cm sur le bord de l'ouvrage donc à 1 cm du haut de notre ouvrage donc je place mon pied hop je vérifie que mon aiguille était au centre ce n'était pas le cas et je suis réglé à peu près à 2 et demi donc moi je vais faire un petit point avant arrière pour sécuriser ma couture voilà et je vais venir piquer sur tout le long de mon ouvrage en vérifiant encore une fois que mon pied est bien aligné d'accord parce que je veux quelque chose de régulier alors j'ai moins l'impression de tout à l'heure parce que si c'est pas hyper régulier c'est moins grave dans le sens où cette pièce là je vais vous la montrer elle se trouve à l'intérieur de l'ouvrage donc personne n'ira voir si vous avez un petit décalage quelque chose de pas droit elle va se trouver ici c'est cette bande là avec la doublure ici ok allez je vais décaler un tout petit peu le haut de mes pièces on verra et je pense à mon point arrière et j'ai de moins en moins de filles dans ma canette c'est le gros suspense du jour hop voilà donc une fois que j'ai fait ça ici hop je viens ouvrir la pièce d'accord donc je me retrouve avec une pièce comme ça qui ressemble à la partie extérieure et cette fois ci mais c'est un choix c'est vraiment comme vous voulez la marge de couture elle est là soit vous venez piquer la marge de couture au dos de la pièce de haute trousse pour faire comme ça soit vous venez placer la marge de couture qui est ici d'accord vous la descendez au dos de la pièce de bas de trousse ce qui va vous permettre d'avoir moins d'épaisseur ici puisqu'on a déjà je vous montre sur l'autre pièce voyez on a déjà l'épaisseur de cette pièce vers le haut donc quand je vais venir assembler je vous montre tout à l'heure hop du coup je risque d'avoir beaucoup d'épaisseur au même endroit tandis que si je place ma marge voyez là comme ça je me retrouve avec toutes ces épaisseurs à bon petit sandwich ici si je mets ma marge vers le bas du coup j'ai moins d'épaisseur à cet niveau là voilà c'est juste ça donc c'est vraiment un choix vous faites comme vous voulez moi je vais les placer vers le bas plus de facilité et en plus personne va vraiment venir voir dans la trousse alors je place des pinces et je vais venir comme tout à l'heure vous voyez là ma marge de couture elle est en dessous là elle est ici donc elle est derrière la pièce de bas de trousse hop je vais venir faire une petite surpiqure au point droit ici d'accord à 0,5 cm du haut de la pièce ici de doublure alors j'ai un mini décalage vous avez vu ici c'est pas grave du tout parce qu'on va assembler à 1 donc on va assembler ici donc vous voyez il va disparaître dans la marge de couture il n'y a pas de soucis ok ? donc pour cette petite surpiqure pareil si j'ai envie je peux allonger un petit peu mon point je ne suis pas obligée moi mes tissus sont fins je vais rester en 2,5 je pense voilà je prends le repère de mon pied je vais vous montrer mon pied peut-être un peu plus près voilà voyez mon pied il a un petit cran ici au milieu ce qui permet de bien viser si c'est pas votre cas vous avez plutôt intérêt à aligner sur le côté et décaler votre aiguille mais moi mon pied téflon ne me permet pas de piquer très très près donc je préfère l'aligner au milieu hop esquisse je vous donne ça en fait parce que vous êtes un peu loin voilà je viens aligner mon pied comme ceci dans le petit cran et je décale voyez l'aiguille hop sur la gauche hop voilà et j'y vais alors là c'est une surpiqure je ne suis pas obligée de faire un point avant arrière parce que ça va croiser les coutures quand je vais avoir la couture d'assemblage voilà mais bon je vais le faire quand même donc sachez qu'on n'est pas obligé hop je vais venir récupérer les petits fils qui traînent ici et c'est parti voilà donc ça c'est ma première pièce de doublure qui est prête pas besoin de surfiler tous les tissus pas du tout mili sauf si tu as du tissu qui file par exemple ici c'est un tissu qui a tendance à filer tu peux le surjeter un petit peu mais là pas du tout moi j'utilise de l'enduit j'ai pas besoin et alors Sandrine la première couture quand tu es comme ça tu coups à un centimètre et après quand tu fais ta surpiqure ici tu fais à 0,5 à peu près en dessous de la dans la marge de couture tu vois ma marge je l'ai mis au dos de la pièce de bas de trousse donc j'ai cousu à 0,5 du haut de la pièce voilà et si vous travaillez les cotons ce que j'allais vous dire je l'ai fait aussi attendez j'essaye de lire la Louise taille 4 est à peu près pareil que la Louise taille 1 alors je pense que tu t'es trompée Claire c'est la trousse Louisette Louise c'est le sac et il n'y a pas qu'à de taille voilà du coup ça va ah mince il y a quelqu'un qui se bat avec son ordinateur et bien c'est pas grave tu peux suis nous sur ton téléphone tu peux te connecter sur Facebook tu nous verras très très bien aussi donc ma première pièce elle est prête ça c'est ma pièce de doublure donc elle est toute prête je vais la mettre de côté et je vais faire exactement la même chose avec la deuxième pièce je vais quand même vous le commenter mais ce sont les mêmes étapes je vais coudre à 1 cm au bord ici d'accord hop je vérifie que je suis centrée et je vais coudre à 1 cm sur le bord de la pièce en direction j'ai toujours mon pied aligné j'accélère un petit peu vous prenez votre temps j'accélère pour pouvoir venir voir vos questions si tout va bien une fois que j'ai fait ça hop je coupe mes fils vous avez vu je suis un effort aujourd'hui j'essaye de ne pas les jeter par terre je viens plaquer ma marche de couture qui était comme ceci au dos de la pièce de bas de trousse ici d'accord au dos de cette pièce là et je viens faire une petite surpiqure au point droit j'ai un petit pied qui traîne c'est pas grave hop j'allume mon pied au milieu et je viens le décaler l'aiguille hop oula si je me trompe de bouton ça marche pas bien à peu près à 0,5 et je fais une petite surpiqure sur toute la longueur pour bien fixer la même marche de couture au dos de la pièce de bas de trousse voilà donc quelle heure est-il ? 19h on est prête pour l'assemblage de la trousse ça c'est chouette on a mis une petite heure à préparer nos pièces j'ai un peu parlé au début vous attendez voilà donc là j'ai ma deuxième pièce de doublure qui est terminée donc elle va se placer comme ceci voilà je vais remonter la caméra je vais voir si vous avez des petites questions en attendant que tout le monde termine son ouvrage hop je laisse un peu la lumière sinon je ne vais plus rien voir voilà est-ce que ça va pour tout le monde ? est-ce que les explications ça va ? ça va pas trop vite ? est-ce que vous avez réussi à avancer correctement ? dites-moi si vous avez des questions c'est le moment donc je vous répète on a fait nos pièces de doublure comme ceci donc ça c'est la première et la deuxième la pièce de doublure je la reconnais parce qu'elle n'a pas de plis ici pas de plis du tout elle a juste les petits plis de bas de trousse là et j'ai fait mes pièces extérieures et bien bienvenue Marie Marie qui nous prend en cours n'hésite pas inscris-toi bien fais-toi un petit T tout ça alors là ça c'est la pièce extérieure avec mes plis soulignés de mon tibier et de la pièce de haut de trousse donc tout est fait parfait Julie t'es dans les temps tout va bien merci Nini très bien et donc j'ai mes deux pièces d'accord donc à cette étape vous vous doutez bien qu'on a l'extérieur et la doublure ok donc maintenant la seule pièce qui nous reste qui est derrière j'ai l'impression d'être une pieuve avec tous les bras comme ça dans tous les sens la seule pièce qui nous reste c'est la fermeture et là on va commencer à assembler notre trousse donc je vous attends parce que je vais être sûre que tout le monde est prêt pour cette étape si vous avez déjà posé une fermeture ça ne vous posera pas de problème d'accord mais j'ai envie vraiment de tout vous expliquer Aurélia je suis contente Aurélia a dit que c'est son premier live elle est très contente mais moi aussi j'adore les premières fois donc j'espère que ça va te plaire et je vais passer un autre petit message Sandrine qui dit merci pour ce live ça aide beaucoup et bien parfait je suis très contente c'est le but Sheila elle dit très bien pour l'instant merci pour tes explications très claires Virginie super tu expliques très bien c'est top génial et bien parfait Laetitia elle dit j'essaye de commander un kit sans patron mais cela ne me propose pas de taille oui c'est normal Laetitia parce que le kit trousse Louisette c'est celui que j'ai ouvert là d'accord permet à assez de tissu pour faire n'importe quelle taille jusqu'à la taille 4 donc si tu prends un kit sans patron tu choisis celui que tu veux et tu pourras faire la taille que tu veux à l'arrivée bien entendu si tu choisis de faire une petite taille il te restera du tissu tu pourras faire autre chose une deuxième trousse d'accord donc choisis sans patron il n'y a pas de soucis et tu peux décider plus tard de ce que tu vas faire alors ah j'aime bien ça Teresa elle dit je n'arrive pas à y croire je suis dans les temps et je n'ai pas encore utilisé le découvit et bien félicitations Teresa c'est chouette et il y a quelqu'un qui rigole bah oui voilà Véro qui dit c'est bon j'ai rattrapé j'avais plus de fil dans la canette et bah oui mais moi aussi ça va m'arriver je pense parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup beaucoup donc c'est pas grave ça vous fera une pause quand je vais faire ma canette Geneviève parfait pour moi c'est juste parfait Noël mais t'es adorable Noël alors attention c'est addictif dit Julie qui en a cousu beaucoup bah oui alors Emilie on fait pas les plis de bas de trousse non pas tout de suite s'ils sont faits c'est pas grave on va d'abord monter notre fermeture je veux un ouvrage qui reste bien à plat d'accord si tu l'as déjà fait pas de panique on va le faire tout à l'heure Catherine vraiment trop contente du résultat tu es une prof en or bah merci beaucoup ça me fait trop plaisir Fanny qui m'envoie des étoiles merci beaucoup Fanny merci beaucoup Dodi cette fois elle sera belle ma trousse après la première dont je n'étais pas satisfaite et ben très bien comme ça tu vas pouvoir voir quelles étaient les petites erreurs tu vas pouvoir progresser donc c'est parfait je suis très contente voilà bon je passe un peu vos messages sinon je vais les lire toute la soirée on va pas avancer vous avez l'air contente donc ça va alors oui j'ai vu j'ai la pression ah vous parlez trop vite parfait bon vous avez l'air contente j'ai la pression oui pour ce fameux coin de propreté je sais que c'est une de vos attentes donc on va essayer d'avoir une trousse parfaite j'espère je me suis entraînée tout à l'heure ça avait l'air d'aller que je vais pas faire de couac enfin bon on va voir ça ensemble ok Jocelyne a dit en direct et en replay parfait c'est addictif on ne s'arrête plus dit Sylvie top donc comme vous êtes toutes prêtes on va s'installer donc je vais vous rebasculer et je vais vous montrer ce qu'on va faire alors Sophie a dit trois cousues durant ce live pendant que l'on en couille bravo oui mais parce qu'il y en a certaines qui sont déjà au top du top sur ce patron elles n'ont pas besoin des explications mais le but c'est d'être ensemble donc pas de soucis hop et je pense que vous allez voir quand vous allez avoir fini votre ouvrage après j'arrête de raconter ma vie ça peut être un cadeau de Noël très sympa à coudrer et en plus dans des chutes mais je n'ai rien dit allez hop on va tourner et on va reprendre mon nom d'été je vois un petit coup et on y va donc j'ai ma machine je vais la reculer et on va placer notre fermeture donc on va prendre devant nous n'ont pas besoin midi de surfiler les bords du tissu sauf si tu as un tissu qui file beaucoup mais sinon tu n'as pas besoin on pourra cranter un petit peu tout à l'heure ne t'inquiète pas donc je vous repaisse un petit peu mes pièces de doublure je les mets de côté pour l'instant d'accord celles-ci qui n'ont pas de plis j'en ai pas besoin et je vais regarder dans le tuto à quelle page on est comme ça si vous voulez suivre donc on va revenir en arrière d'accord et on va à la page hop 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 je remonte on est on est à la page 18 point C assemblage de la fermeture positionner une pièce extérieure face à vous c'est ce qu'on va faire tout de suite ok parfait donc ma pièce extérieure c'est bien celle qui a les plis ok je la place face à moi et je vais venir chercher mon petit repère alors c'est pas cette pièce qui a le repère on va le tracer sur les deux mais c'est pour pas avoir à perdre du temps donc ici tout à l'heure je vous remontre où est passée ma pièce de haute trousse mon patron je l'ai perdu c'est comme d'habitude où est-il je ne sais pas c'est très bien bon cette fois il est perdu alors sur mon petit patron j'avais ici un cran de zip à placer d'accord d'ailleurs je vais en avoir besoin moi pour faire mon deuxième repère qu'est-ce que j'ai fichu avec tout ça et bien et bien c'est un mystère c'est pas grave alors du coup j'ai bien mon repère de cran de zip ici d'accord ce que je vais venir faire je vais venir comme tout à l'heure plier ma pièce en deux endroit contre endroit et je vais venir marquer le haut de la pièce au centre donc je vais me faire un tout petit petit cran c'est comme tout à l'heure la même chose je crois qu'il n'est pas au milieu si ça va ok pour m'aider à placer ma fermeture vous pouvez si vous voulez aussi marquer le centre de la fermeture donc vous faites correspondre le bord ici du coin de propreté avec le repère qu'on avait placé rappelez-vous hier on a tracé un repère au début de la fermeture ok donc je viens nier le coin ici et ici soit je fais un petit cran je vais faire un mini cran soit je fais un petit trait mais quand je dis mini cran c'est petit il ne faut pas que ça file voilà comme ça j'ai le centre de ma fermeture aussi qui est marqué ici ok donc ma pièce est face à moi et je vais venir placer mon repère de début attendez je n'ai pas remis la lumière voilà mon repère de début donc ma fermeture je la mets comme ceci au dessus je vais vous zoomer un petit peu comme ça on n'aura pas de problème et je n'arrive pas à zoomer voilà ok donc je veux qu'elle soit cousue comme ceci d'accord donc je vais la mettre endroit contre endroit sur mon ouvrage jusqu'ici tout va bien la chose importante à vérifier c'est ici je vais vous tracer je pense ce repère de l'autre côté comme ça vous allez bien tout voir peut-être plus simple pour vous hop je vais vous le tracer aussi de l'autre côté ça vous verrez bien voilà donc je place ma fermeture endroit contre endroit sur mon ouvrage jusqu'ici tout va bien et je m'arrange pour faire correspondre le repère de début donc le petit cran en métal d'accord avec le repère de cran de zip alors là on ne voit pas trop est-ce que j'ai un stylo pour que vous le voyez mieux parce que moi bien entendu j'ai choisi un stylo qu'on ne voit pas trop voilà comme ça pour vous c'est peut-être plus simple voilà là on le voit mieux ok donc moi je l'ai fait au stylo mais ne le faites pas vous c'est juste pour vous aider donc je viens aligner ces deux repères d'accord l'un sur l'autre hop jusqu'ici tout va bien je mets une pince après je vais voir si je suis centrée et bien pas du tout qu'est-ce que j'ai fichu ah oui je vous ai fait faire un repère au centre c'était faux puisque de toute façon j'étais déportée c'est pas grave on s'en fiche on continue je vous ai dit des bêtises donc du coup je viens aligner ma fermeture jusqu'au bout donc je peux faire correspondre l'extrémité d'accord ou partir du début le plus important c'est mon repère de début ici ou partir du début et voilà venir mettre aligner les deux pièces ensemble hop tac voilà et voilà donc si votre petit coin de propreté comme moi dépasse de 2 millimètres c'est pas grave du tout ok donc je me trouve comme ça alors mais n'hésitez pas à mettre beaucoup de pinces si vous n'avez pas l'habitude de coudre des fermetures ou si vous n'êtes pas sûr de vous il n'y a pas de problème à en mettre trop voilà donc je me retrouve ici donc moi ma fermeture elle est en place ok avant de faire ma couture de maintien je vais venir m'occuper du début de cette fermeture ok je ne vais pas la laisser comme ça donc je vais décaler la pince pour vous montrer vous voyez au niveau du repère ici je vais venir en fait garder donc je peux mettre la pince au bord du repère ça va m'aider donc toute cette partie là je lave plate et je vais le mettre ici parce que c'est plus facile à plat pour vous montrer après je vais remonter pour vous montrer et toute la partie qui est avant le repère ok je n'en ai pas besoin donc je viens la replier comme ceci donc elle est comme ça d'accord je viens la replier vers l'extérieur de la pièce chose importante ici il ne faut pas que votre petit curseur là se soulève sinon vous n'allez pas avoir une jolie finition hop donc je reste bien à plat jusqu'aux petites parties métalliques du début de la fermeture et ensuite je replie donc je vais vous mettre une pince pour vous montrer je dois obtenir ceci alors pourquoi je fais ça parce que je veux éliminer l'épaisseur d'accord je veux avoir moins d'épaisseur possible dans la marge de couture pour avoir des finitions qui soient plus jolies au final quand je vais avoir fini de coudre cette partie là alors cette partie je vais chercher une trousse pour vous montrer celle-ci celle-ci on va se retrouver comme ceci avec le bord de la trousse et le curseur de début directement au début ce qui va nous permettre quand on ouvre d'avoir une trousse qui s'ouvre beaucoup au début mais qui a quand même une finition jolie et au bout ici on aura notre coin de propreté qui va finir notre bord de trousse joliment ok donc là important prenez votre temps placez bien c'est important j'espère Priscilla dit elle va être canon cette trousse j'espère j'espère j'ai pas vu trop vos commentaires ce que je suis concentrée pour vous montrer les détails donc je replie bien d'accord ça c'est important et cette partie là ne doit pas être soulevée elle doit être à plat là je vais venir faire une couture de maintien pour bien fixer ma trousse dans cette position ok hop voilà et je vais faire une couture de maintien au point droit en haut de la pièce alors quand je vous dis en haut de la pièce je vais coudre à moins d'un centimètre du bord donc je peux venir vraiment au bord c'est juste pour fixer la pièce dans cette position donc à cette étape je vais changer mon pied ok je vais prendre mon pied post-fermeture c'est celui-ci et je vais bien le cliquer voilà donc moi je vais commencer directement par la partie pliée donc je peux enlever des pinces si j'en ai trop voilà et je vais venir donc quand je vais soulever ici j'enlève ma pince je maintiens bien mon coin de fermeture pour qu'il ne bouge pas voilà donc là c'est bon vous allez voir je n'ai pas aligné le pied au bord parce que là c'est une petite couture je veux juste être dans la pièce donc je n'ai pas besoin vraiment de suivre un repère ni d'aller droit mon but est d'être à moins d'un centimètre donc je pense que j'y suis voilà donc ce n'est pas un problème est-ce que ça va pour tout le monde et là moi je vais allonger mon point à trois vous plantez l'aiguille comme ça mais directement dans la matière n'essayez pas de vous placer avant la fermeture et de monter ça va vous faire une épaisseur placez-vous directement dedans si vous ne partez pas du début ce n'est pas du tout un problème donc là je vais faire quelques points avant et hop un petit point arrière pour sécuriser ma couture je ne descends pas de ma fermeture c'est important sinon je vais avoir trop d'épaisseur à monter voilà et je repars tranquillement quand j'arrive au curseur je plante normalement je passe largement mais voilà quand j'ai planté je soulève et je passe mon curseur je replante je n'ai pas super bien placé mon pied j'aurais pu faire quelque chose de plus simple mais ce n'est pas grave c'est essentiel et le coup de la fermeture dans cette position et je vais jusqu'au bout voilà j'ai perdu mon coup de fil ah il est là est-ce que ça va attendez je rattrape quelques commentaires bon j'ai l'impression que tout va bien hop voilà et donc je me retrouve avec ceci alors voilà la fermeture elle tire en place toute seule et si je l'ouvre vous voyez qu'elle est fixée alors je ne suis pas hyper droite vous voyez là je suis plus loin là ici que là mais ce n'est pas grave du moment que mes pièces sont alignées vous voyez ma couture elle n'est pas super droite parce que j'ai mal placé mon pied ça clairement ce n'est pas grave parce qu'on va l'assembler après c'est juste pour que ça tienne correctement là ce qu'il aurait fallu faire il aurait fallu vraiment que je mette mon pied comme ceci et que je décale l'aiguille ou alors que je vienne piquer là et que je décale l'aiguille par là mais ce n'est pas grave c'est juste une couture de maintien est-ce que ça va pour tout le monde ? vérifiez bien que votre petit coin de fermeture est cousu ici d'accord et que normalement quand vous ouvrez vous vous retrouvez vous voyez c'était mon repère et c'est un peu effacé aligné avec celui-ci alors là je n'ai pas plié au plus près peut-être qu'il aurait fallu que je replie un peu plus près attendez je regarde ce que j'ai fait parce que là je vais avoir beaucoup de matière dans mon angle je pense que je vais découdrer et je vais refaire le début vite fait que j'ai peur d'être trop ouveur hop voilà alors je vais le replier un peu plus loin hop je vais le replier plus comme ça ok moi je l'avais plié comme ça du coup j'avais beaucoup de matière ici parce que je vous parle en même temps moi je vais venir le replier plus comme ça comme ça j'élimine vraiment la matière ici hop voilà et donc cette partie-là est à plat si comme moi vous avez fait ça parce que je vous ai orienté comme ça je vous conseille juste de découdre le début du point et de venir faire ça le replier plus vers l'intérieur comme ça comme on va assembler à 1 vous voyez là j'aurai pas d'épaisseur qui va me gêner si je reste comme ça ici je vais avoir toute cette épaisseur et c'était pas l'effet recherché hop donc je refais juste deux points là pour refixer ma fermeture je suis désolée de vous avoir un peu en erreur un peu concentré je ne regarde pas trop ce que ça donne hop voilà parfait alors Marie elle dit ça va nickel j'attends la suite ou je galère plus avec la propreté parfait et bien on y vient on y vient donc là si c'est ok pour vous on y va on va venir maintenant doubler la trousse d'accord donc on a à l'extérieur la fermeture ça c'est chouette on va venir placer la partie doublure donc je laisse ma pièce face à moi donc j'ai la fermeture endroit contre endroit et de ma pièce d'accord le curseur est contre la pièce et je vois le bord de la fermeture au dos j'ai ma pièce toute simple donc je travaille comme ceci et je vais venir prendre la pièce de doublure que j'ai mis de côté tout à l'heure elle est là donc elle n'a pas de pli ne vous trompez pas ok et je vais venir la mettre endroit contre endroit sur mon ouvrage donc là soit je viens chercher le milieu donc je ne l'ai pas marqué et je le marque et j'ai mon milieu et je répartis soit je pars d'un côté et je vais de l'autre de toute façon normalement ça doit coller hop je vais placer mes pinces donc là maintenant ma fermeture elle est là elle se trouve prise en sandwich entre les deux pièces ok tout est normal hop tuc là je mets plein de pinces et maintenant je vais venir assembler ma fermeture donc là je vais me mettre donc vous voyez là c'est ma petite partie qui dépassait elle dépasse toujours je la laisse je l'ignore ok j'allume bien le haut des deux pièces ici ça elle n'est plus là je l'imagine qu'elle est ailleurs donc là je vais venir coudre à un centimètre du bord un peu plus près de la fermeture que tout à l'heure je vais venir là je ne viens pas au ras vraiment de la maille sinon ça va me gêner mais je viens plus près donc je me place comme ceci mon pied sous ma machine je viens aligner le bord du pied au bord et là c'est l'aiguille que je déplace pour venir piquer à l'endroit choisi donc je pense que je vais me mettre ici est-ce que ça va pour tout le monde ou je vais trop vite je n'ai pas l'air de je regarde mais je ne vois pas trop de questions je vois que vous regardez donc je pense que ça va n'hésitez pas à faire un SOS si ça ne va pas donc là je vais faire quelques points avant quelques points arrière pour sécuriser ma couture je ne dois pas venir piquer dans la partie métallique ça c'est important d'accord une fois que j'ai fait ça j'avance en enlevant mes pinces et je vérifie toujours que mon pied est aligné au bord de la pièce donc là mon curseur je vous le montre il est là donc je n'y suis pas encore arrivée là je continue tranquille et quand j'arrive un peu avant le curseur n'attendez pas d'être au dernier moment sur le curseur il est ici le mien je le sens en épaisseur je plante l'aiguille d'accord quand l'aiguille est plantée je peux me permettre de lever le pied je ne vais pas perdre mes points hop c'est bien la doublure au roar oui une fois que j'ai fait ça que l'aiguille est plantée je soulève ici vous voyez j'ai mon curseur qui est là vous voyez ici ok et donc je viens tirer la tirette du zip pour passer mon curseur de l'autre côté alors parfois tirer ne fonctionne pas il vaut mieux pousser donc vous voyez vous voyez je vais pousser comme ça donc je vais pousser tranquille pour passer de l'autre côté au-delà du pied voilà donc là vous voyez mon curseur il est au début maintenant il est ici donc là c'est bon je remets bien mon ouvrage en place je vérifie que je n'ai pas formé de décalage c'est important alors Béatrice elle dit je ne peux pas changer mon aiguille de place du coup je la mets où et bien Béatrice du coup je cherche je ne peux pas démonter mon pied il faut que tu essayes de mettre ton aiguille à peu près un centimètre du bord d'accord donc ici j'ai les mailles de la fermeture donc je ne veux pas taper dedans donc tu sens en épaisseur d'être plus près des mailles mais pas trop non plus donc à peu près un centimètre si c'est trop près pour toi essaye à 0,8 d'accord il faut oui Stéphanie coucou je ne t'avais pas vu Stéphanie il faut mettre un pied post-fermeture je ne peux pas te le montrer parce qu'il est monté là je vais finir ma couture et je vais te le montrer donc une fois que j'ai fait ça je vérifie que je suis bien alignée et je repars et je vais jusqu'au bout donc je vérifie que j'ai toujours mon pied aligné au bord c'est très important pour avoir une fermeture qui soit joliment cousue et avoir quelque chose de régulier je vais jusqu'au bout et je fais un point arrière voilà je vais couper mon fil ok et ça vous donne ceci je me retrouve quand je soulève avec la partie doublure la fermeture prise en sandwich entre les deux d'accord et normalement je dois avoir quelque chose d'assez régulier ça va à peu près voilà je me retrouve comme ceci quand je mets la pièce au dos ok je vais me remettre comme j'étais et je vais te montrer mon pied donc moi c'est mon pied comme ça ok c'est un pied post-fermeture qui permet de venir décaler l'aiguille tu vois je vais te montrer sur la fermeture en fait je te le montre de ce côté là de la maille même si tu travailles là en fait l'intérêt de ce pied là tu vois c'est de ici il y a un petit cran là le petit cran va venir se mettre sur la maille d'accord et une fois que tu es positionné il va coulisser tout seul donc une fois que tu l'as mis en place tu vois généralement quand on se met au bord de l'ouvrage le cran la maille se met dans le cran c'est pour ça que je vous dis à peu près un centimètre au bord et je ne peux pas taper au milieu donc je viens déplacer l'aiguille pour piquer ici tu vois pile dans le trou là et au plus près de la fermeture voilà t'as fini maîtresse Marie-Chantal j'ai fini maîtresse parfait est-ce que ta couture est correcte est-ce que ça va pour tout le monde ça a l'air d'aller super elle dit Muriel et bien super donc du coup j'étais comme ceci d'accord voilà je place la pièce de doublure contre l'envers de la pièce extérieure je tire bien donc normalement je devrais avoir les autres pièces qui s'alignent à peu près ouais moi c'est bien regardez la haute pièce là est alignée là donc ça va je tire un peu et je mets une pince parce que je vais surpiquer donc je tire un peu surtout le long si j'ai mon fer à repasser de dispo je peux repasser un petit peu d'accord là je vérifie l'alignement de l'autre côté oui ça va c'est pas non ça va hop et je replace une pince ok donc là je tire un peu parce que mon but ici c'est de ne pas avoir la pièce de doublure qui vient se prendre dans les dents visibles par la suite donc si vous n'êtes pas à l'aise pour cliquer de ce côté vous pouvez aussi le faire comme ceci vous pouvez mettre la pièce de doublure face à vous donc vous tirez bien d'accord pour bien sortir la fermeture et on va venir coudre à 0,5 cm en haut de la pièce donc si vous avez peur de votre pièce de doublure placez-vous de ce côté mais du coup vous aurez ici la couture qui va être moins jolie surtout pensez à prendre un fil de canette qui soit assorti avec votre ouvrage c'est à dire moi ici je ne viens pas coudre en rouge ou en noir c'est à dire j'ai un coudre dans un ton clair qu'on ne va pas voir du tout c'est ça le but ok si vous êtes à l'aise avec la doublure et tout ça vous pouvez vous mettre de ce côté moi c'est ce que je vais faire d'accord je vais m'en mettre comme ceci et je vais venir coudre au point droit sur toute la longueur je fais une petite surpiqure pendant que j'avance ici avec ma main droite je vais venir tirer un petit peu la partie doublure ici pour qu'elle se décale de la fermeture ok voilà alors je n'aime pas avoir la matière ici donc je vais commencer de ce côté vous pouvez ouvrir la fermeture pour vous aider hop voilà et donc là je vais changer mon pied de côté pour pouvoir venir au plus près des dents du zip et je vais venir faire une petite surpiqure ici sur toute la longueur on peut allonger moi je suis à 3 je pense que c'est pas mal mais vous pouvez l'allonger plus si vous préférez hop un petit point avant arrière j'ai plein de fou qui se produisent c'est pas grave je vais le couper après et donc je fais ma petite surpiqure donc toujours je tire sur la fermeture pour bien dégager d'accord et je peux tirer un petit peu sur la partie doublure en dessous moi je la sens je pense qu'elle est bien placée on va vérifier après de toute façon j'essaye de faire une couture régulière sur toute la longueur d'accord et même chose que tout à l'heure quand j'arrive avant mon curseur je plante l'aiguille je soulève et je passe mon curseur pour m'en débarrasser ce qui me gêne voilà hop je prends mon temps pour ces étapes mais ça va être la même chose après je vais être sûre que vous ayez bien tout compris et je vais jusqu'au bout voilà hop là je coupe tous mes petits filles qui se promènent et j'obtiens ceci donc je vérifie que ma fermeture coulisse c'est important parce qu'on a une fermeture qui ne coulisse pas c'est embêtant alors vous voyez je ne suis pas hyper régulière je suis plus loin là que là mais ce n'est pas grave parce que ça ne va pas trop se voir puisque ça va être comme ça et que moi je vous parle en même temps et je vérifie en même temps vos questions donc je ne suis pas hyper précise et derrière je vérifie vous voyez on ne voit pas mon film que ma couture est nette et que je n'ai pas la pièce de doublure qui revient vous voyez je veux que mon zip coulisse parfaitement donc ici tout va bien ok est-ce que ça va pour tout le monde pour cette étape donc je m'en retrouve ici avec cette pièce là et la pièce de doublure avec les petits angles de bas de trousse ici on va venir les former après une fois qu'on aura tout cousu c'est plus facile d'avoir une fermeture qui se ponte à plat plutôt que si je viens faire là les angles vous voyez je vais créer du volume et ça risque de tirer sur le haut donc je vous attends pour la suite je vous laisse avancer alors j'ai vu qu'il y avait une question pour déplacer l'aiguille je vais en profiter que tout le monde oula je vous ai perdu tout le monde nous rejoigne donc l'aiguille pour la déplacer moi le je ne sais pas si vous voyez mon symbole ici moi c'est ici quand j'appuie sur plus ou moins ça déplace mon aiguille mais peut-être que toi tu as une molette et le symbole c'est ça c'est comme un zigzag ça te permet de déplacer l'aiguille certaines machines aussi là par exemple là tu vois si tu regardes moi mes points j'ai des emplacements de l'aiguille qui changent en fonction du point donc il faut que tu regardes le manuel de ta machine oui Cindy tu dois coudre la doublure en même temps tu traverses tout regarde ici j'ai surpiqué d'accord et j'ai traversé aussi la partie doublure le but c'est de venir fixer les deux pièces ensemble au niveau de la fermeture là voilà merci beaucoup Sophie elle dit elle va être très jolie cette petite trousse j'espère qu'elle va te plaire je regarde s'il y avait des questions ok parfait ça a l'air d'aller bien merci Claire pour ton aide en tout cas Claire aussi je sais qu'elle est en train de faire une trousse alors est-ce que ça va pour tout le monde une fois qu'on est là on va s'occuper de l'autre partie du haut de trousse pour fixer notre fermeture en place et ensuite une fois qu'on aura fait tout ça on aura fait le plus dur il nous restera que le fait de fermer la trousse à la fin pour avoir une propreté jolie donc on avance un petit peu je ne sais pas quelle heure il est 19h30 c'est bien il nous reste une petite heure pour terminer ça devrait aller donc je regarde le tuto où est-ce qu'on se trouve maintenant qu'on a fait ça dans le tuto je vous dis bien de faire les angles de bas ici en bas on ne va pas les faire maintenant on les fera après là je vous explique juste je fais au plus simple pour vous mais dans le tuto ensuite quand vous aurez compris le montage ce sera plus facile pour vous donc on se trouve page 22 ok placement de la doublure non on a déjà fait ça c'est moi qui ne suis pas à jour donc on se trouve page 23 voilà et on est au point 3 donc on a notre ouvrage ici ok et il y a marqué placez la pièce extérieure restant de votre ouvrage endroit contre endroit en alignant le haut de la pièce sur le bord de la ferme où tu es rentre en correspondant les repères oulala ça fait beaucoup d'infos alors regardez donc ça c'est pas ma doublure je veux la pièce extérieure donc j'ai face à moi ma pièce avec la fermeture ok je la pose et je vois ma fermeture je suis avec l'endroit face à moi attendez je plie je vous tourne un petit peu voilà j'ai la pièce de doublure au dos je suis comme ceci ok est-ce que ça va pour tout le monde une fois que je suis là je vais venir prendre la seconde pièce extérieure ok et je vais la placer endroit contre endroit sur mon ouvrage je vais commencer par aligner cette partie là c'est le plus simple hop et j'avais dit en faisant correspondre hop mais moi je vais aligner au bord là vous voyez vous êtes plus simple vous alignez les deux pièces pour faire correspondre les côtés et le haut simplement vous voyez là alors c'est normal que j'ai un décalage que je n'ai pas les deux bandes une en face de l'autre puisqu'il y en a une que je couds en haut et l'autre elle est déjà en place donc simplement je viens ici j'aligne bien le côté et le haut de la pièce sur le haut de la fermeture ok donc là je retrouve mon petit décalage que j'avais tout à l'heure c'est normal je place une pince et j'aligne le reste hop donc là je me retrouve avec la pièce extérieure déjà terminée la fermeture en place qui se trouve l'endroit face à moi et je mets la pièce extérieure endroit contre endroit sur mon ouvrage ok donc là pour l'instant je ne m'occupe pas du petit bout de la fermeture je place tout et je vérifie bien qu'au bout alors je vais ouvrir un peu parce que ça me gêne d'accord je vérifie bien que quand j'arrive ici ma pièce s'aligne donc parfaitement donc c'est bien mon placement est bon ok hop jusqu'au bout je place tout jusqu'au bout d'accord et je vais tourner ok donc une fois que j'ai bien mis mes pinces donc j'ai bien lié la fermeture sur le haut de la pièce je suis endroit contre endroit je vais maintenant retourner mon ouvrage et voir cette partie là d'accord donc là je peux vérifier si tout est bien lié là c'était pas correct donc je me mets bien voilà j'ai bien mes pinces tout va bien ok donc ça c'est l'ancienne la doublure que j'ai déjà placée qui se trouve là moi ce qui m'intéresse c'est de voir le haut de la fermeture vous voyez là j'ai placé ma pièce ici et je tourne je veux venir replier le haut de la pièce comme tout à l'heure d'accord l'extrémité de la fermeture qui n'a pas de coin de propreté je vais faire exactement la même chose je la maintiens en place et je vais venir plier l'extrémité voilà le plus possible vers l'intérieur vers l'extérieur comme ça vers l'intérieur de la trousse plus vers l'extérieur voilà donc je maintiens toujours mon petit coin hop pour qu'il ne se soulève pas quand je vous dis mon petit coin c'est là ma partie métallique vous voyez là elle se soulève ça va pas j'ai trop de tension donc je tire un peu je ne veux pas qu'elle se soulève je veux qu'elle soit à plat ok et je peux tirer un peu pour ne pas avoir le bord de la fermeture qui revient dessus est-ce que ça va pour vous hop voilà une fois que j'ai fait ça c'est exactement comme tout à l'heure d'accord je vais venir coudre ma fermeture avec une couture de maintien donc moi je vous conseille ne vous mettez pas comme ça parce que vous ne voyez pas la fermeture mettez la fermeture face à vous donc là vous voyez l'envers de la fermeture on ne voit pas le curseur d'accord on ne voit pas la tirette comme ça vous voyez où vous allez donc je vais changer de sens mon pied pose fermeture ici ok hop et je vais venir ici donc j'aligne pas le bord du pied parce que je ne veux pas coudre un centimètre je déporte un peu d'accord je veux juste faire une couture de maintien comme tout à l'heure donc là je regarde un petit point un peu arrière et je vais coudre le long de ma fermeture juste pour maintenir ma fermeture en place et pouvoir bien fixer mon petit point de début de fermeture hop avant d'arriver au curseur je plante je soulève et je place mon curseur hop et je repars quand j'arrive là au petit repli d'accord j'appuie dessus pour ne pas qu'il se déplace je le tiens bien en place je le tiens bien en place donc je vérifie bien que mon petit curseur en métal ne se soulève pas alors là hop et je replace bien ma matière et j'y vais et je coupe par-dessus tout droit voilà je fais un point avant arrière donc là j'ai mon petit coin qui est fixé comme tout à l'heure ok est-ce que ça va alors pourquoi tu ne coupes pas ce bout qui te gêne et bien je vais le couper une fois qu'il est cousu moi je préfère toujours coudre vérifier et couper parce que si je coupe et que ce n'était pas bien cousu que j'ai fait un repli ça va me gêner d'accord donc là je vais venir le couper maintenant je vérifie que tout est bien donc ma couture elle est bonne je vérifie que ça coulisse ça c'est important et ensuite je vais le couper voilà donc là je c'est correct c'est ce que je voulais ok je ne vois pas je m'arrête bien à peu près au même endroit des deux côtés vous voyez là c'est bon donc là cette partie qui me gêne je peux l'éliminer je ne suis pas obligée elle est là je peux l'éliminer ou pas bon je vais la couper mais vous n'êtes pas obligée sauf si elle est très très épaisse ok donc là je vous montre de plus près on coupe que la partie qui dépasse ok comme ça voilà alors j'ai vu passer des questions merci beaucoup Isabelle pour tes étoiles pourquoi on ne coupe pas non c'est bon j'ai déjà eu la question donc c'est bon donc je me retrouve comme ceci ok je vais te mettre une petite reine voilà donc je me retrouve comme ceci attends je vous ai trop zoomé du coup on ne voit pas la pièce en entier ah non vous n'êtes pas zoomé d'accord donc ici je me retrouve comme ceci donc là j'ai la pièce que je viens d'ajouter je vous la montre j'ai la pièce cousue tout à l'heure la pièce que je viens d'ajouter endroit contre endroit par dessus je tourne et là j'ai cousu ma fermeture ok on est bon c'est bon pour vous ok alors une fois qu'on a fait ça je vais venir prendre ma pièce de doublure restante c'est la dernière pièce qui me reste et je vais venir la placer donc là je suis comme ça je vois ma fermeture et j'ai l'ancienne doublure face à moi ok je viens la placer endroit contre endroit sur la doublure en place hop et je viens prendre la fermeture en sandwich entre les deux pièces donc là j'aligne bien comme tout à l'heure le haut de la pièce hop et je mets mes petites pinces exactement comme tout à l'heure quand on a doublé notre trousse hop là donc le fait d'avoir mis les petits coins ça me fait un peu d'épaisseur de volume du coup il faut bien tirer sur la pièce pour qu'elle se place bien ok est-ce que c'est bon pour vous ça va on va s'assurer que tout va bien j'ai pas vu trop de questions alors on va continuer donc là voilà je vais venir coudre ma fermeture du coup cette fois-ci à un centimètre donc la fermeture elle est entre les deux d'accord elle se trouve prise en sandwich ici là de ce côté j'ai ma doublure que je viens de placer de l'autre côté j'ai ma partie extérieure que j'ai déjà cousue avec une couture de maintien donc là j'aligne le bord du pied hop au bord je peux déplacer un peu l'aiguille là je vais coudre à peu près un centimètre du bord d'accord et je vais coudre sur toute la longueur je fais un petit point avant-arrière hop et c'est exactement comme tout à l'heure donc je vérifie que je suis toujours le pied au bord du tissu c'est important pour avoir quelque chose de régulier je fais attention où est mon curseur moi il est ici donc j'ai le temps de le voir venir d'instant que je ne rencontre pas le curseur mais voilà quand je sens qu'il n'est pas loin je plante je lève mon pied je cherche mon curseur il est là voilà et je vais venir le passer de l'autre côté alors là il y a beaucoup d'épaisseur donc il faut peut-être jouer un petit peu voilà mais là c'est passé hop je rebasse mon pied je vérifie que tout est aligné que je n'ai pas de décalage voilà voilà ok donc là je peux vérifier que tout va bien donc je regarde ma couture je peux retourner sur l'endroit la partie que je viens d'ajouter c'est celle-ci vous voyez elle n'est pas surpiquée tandis que celle-ci elle est fixée ensemble déjà donc là je ferme ma fermeture je vérifie qu'elle coulisse correctement que j'ai cousu à peu près droit de ce côté-ci ça va de l'autre côté la doublure ça va aussi ah là je ne suis pas assez près vous voyez je vois le bord de mon repli donc je pense que je n'ai pas cousu à 1 cm donc hop je vais reprendre là je pense que je n'étais pas assez loin donc je refais ma couture un peu plus près pour ne pas voir trop le bord du repli normalement voilà là c'est plus net vous voyez là je vois moins le bord donc ici je me retrouve avec ma pièce comme ceci donc mon petit bord il a disparu et là je viens comme tout à l'heure aligner donc ma nouvelle pièce c'est celle-ci d'accord celle-ci qui n'est pas surpiquée je viens aligner la doublure au dos de la pièce extérieure je place une pince et comme tout à l'heure vous voyez ici c'est surpiquée là pas encore je vais venir surpiquer la pièce pour la fixer dans cette position alors je fais attention de ne pas avoir la doublure de l'autre côté en dessous sinon je vais la coudre ok ça va pour tout le monde voilà et je tire bien donc là comme tout à l'heure je vais éviter que la doublure vienne dans les dents de la fermeture donc je la tire un petit peu et je vais coudre tranquillement au bord de ma pièce donc il va ouvrir un peu et on y va on peut allonger un petit peu son point alors on essaye d'être à la même bon moi il ne soit pas trop mon fil mais j'ai cousu à peu près à 0,5 du bord ici donc là je vais faire 0,5 du bord ici et je peux allonger un petit peu je me suis allongé mon point à 3 je pense que c'est bien et je repars donc je pense à bien tirer ma doublure en dessous je tire bien le dessus aussi et je pousse surtout quand j'arrive au curseur s'il me gêne je plante là ça va mais hop et je le pousse hop voilà j'essaye d'accélérer un petit peu parce que je sais que c'est un moment qu'on coud d'habitude je coupe mes lives en morceaux mais là je voulais vraiment comme je ne suis pas disponible demain je voudrais vraiment finir aujourd'hui pour que vous soyez autonome ensuite si vous voulez coudre en replay et tout ça ce week-end alors je coupe tous mes petits fils et là c'est le moment de vérité je vérifie que ma fermeture coulisse oui c'est parfait de l'autre côté aussi tout va bien je vous montre voilà ma surpiqure est nette parfait hop est-ce que tout va bien Nathalie ça va alors ça a l'air d'aller tout va bien ok donc une fois qu'on est là on va venir faire les petits coins qu'on n'a pas fait toutes hier vous voyez ici là dans la doublure on avait fait les petits plis de bas de trousse donc là on va les faire comme ça celles qui n'ont pas terminé peuvent continuer tranquillement et bien Patou merci beaucoup elle dit quel plaisir de coudre avec toi moi aussi ça me fait vraiment plaisir moi je ne vois pas ce que vous faites mais j'ai hâte de voir vos trousses vraiment alors donc là je ne m'occupe pas des doublures elles sont là d'accord ah plus je m'en fiche et je vais venir travailler sur la partie extérieure donc je me place pour avoir une face extérieure face à moi le reste je l'ai mis derrière vous voyez hop voilà c'est peut-être mieux et j'ai mes petits crans comme hier que j'avais fait dans le bas de trousse vous vous rappelez on avait fait ces repères donc là je vais venir je vais vous remontrer je vous montre cette pièce parce que c'est la même chose exactement donc il y avait des flèches il y avait les repères 1, 2, 3 donc moi je filme en miroir c'est normal que ce soit à l'envers d'accord le 1 va sur le 2 et le 3 va sur le 2 en fait je prends les repères extérieurs et je viens les placer tous les deux au centre donc c'est exactement ce que je vais faire ici je vais attraper le premier repère le 1 d'accord ici 1 hop alors là j'ai tout mon ouvrage qui peut me gêner un petit peu et je vais venir le plier au niveau du repère numéro 2 hop voilà et j'essaye de j'essaye dans la mesure du possible moi mes tissus ils sont un petit peu rigides avec l'entoilage je vais déjà le placer comme ça et j'essaye d'avoir une continuité de la pièce alors mon repère 1 je le mets sur le repère 2 d'accord et là je viens tirer un peu la pièce pour voilà que les bords s'alignent voilà vous voyez ici je place ensuite une pince donc là j'ai tout le poids de la trousse qui tire derrière c'est pour ça que j'ai un peu de mal hop voilà et j'ai mon repère numéro 3 ici d'accord le petit cran je vais venir faire la même chose je vais venir le mettre au milieu pour rejoindre le repère numéro 2 donc celui-ci se place plus facilement voilà et vous voyez je veux une continuité de la pièce alors après on fera un assemblage à 1 cm donc si tout n'est pas correctement pile poil aligné c'est pas de panique mais quand même essayez de faire votre maximum c'est important d'être rigoureux à cette étape parce que sinon on ne va pas avoir de très jolis plis sur l'extérieur et ce serait dommage donc là je vais reprendre celui-ci qui ne me convient pas hop voilà et je me retrouve avec ceci est-ce que ça va pour vous ? normalement c'est les mêmes plis que la doublure c'est tout pareil ok donc je vais faire pareil de l'autre côté alors je le mets dans mon sens mais c'est exactement pareil c'est plus facile pour moi dans ce sens là je prends le repère 1 je le mets au milieu sur le repère 2 je prends le repère 3 et je le mets au milieu sur le repère 2 voilà donc je me retrouve vous voyez là j'ai quand même la forme la trousse qui prend du volume du coup c'est pour ça que je préfère vous le faire faire à la fin quand je suis sûre que ma fermeture est bien posée donc je vais me retrouver avec mes petits plis de bas de trousse dans la partie extérieure exactement comme hier je vais venir les faire une petite couture de maintien ici je ne sais pas pourquoi ce pli ne veut pas se faire je vais me laisser faire quand même c'est parce que je ne suis pas en face voilà ici ça se place beaucoup mieux hop et donc là je vais venir faire une petite couture au point droit d'accord une couture de maintien à 0,5 cm de chaque angle ici donc c'est tout pareil qu'hier sauf que vous avez toute la trousse qui vous emporte un peu donc allez tranquillement je vais changer mon pied d'ailleurs parce que je n'ai plus besoin du pli post-fermeture et je vais prendre mon pied de téflon à roulette allez courage on a presque terminé notre trousse allez coquine cette trousse dès que je tourne elle s'en va hop elle m'a pince ici voilà et donc là je vais faire un petit point une petite couture de maintien je vais tranquille le but c'est de fixer chaque angle je ne suis pas obligée de faire un point avant-arrière il n'y a pas de soucis hop voilà et là je fais la même chose de ce côté je vais vous montrer de dos ce que ça donne au dos de la pièce voilà je vais me retrouver avec ici j'ai mon petit coin qui s'est formé ici d'accord Sophie petite question est-ce que je ferai un live pour le sac Louise pas pour l'instant j'aimerais beaucoup faire un live sur tous mes patrons mais je ne peux pas matériellement le temps va me manquer mais par contre tout ce qui va être l'aplacement de plis c'est exactement la même chose ce sont les mêmes techniques hop donc là je me retrouve avec mon petit coin qui est fait et au dos ça me donne ceci d'accord donc ma première pièce extérieure elle est prête du coup quand je fais comme ça je vois ma trousse se former ça c'est chouette et je vais faire la même chose pour l'autre partie extérieure donc je pousse la doublure qui me gêne et je fais tout pareil donc je crée mes petits coins donc je me mets dans mon sens c'est plus facile pour moi hop voilà opère 1 sur opère 2 opère 3 sur opère 2 ok et je vois mes petits angles en bas qui se forment comme mes petits plis et ils vont être très jolis ok l'autre côté c'est la même chose hop voilà j'essaie d'avoir une continuité deux pièces est-ce que ça va je pense que je ne vois pas vos questions là bon normalement ça vous l'avez déjà fait dans la doublure hop voilà et là je fais pareil que tout à l'heure je viens les fixer à l'aide d'un petit point une petite couture de main et je vais faire l'autre côté et ensuite je serai prête pour l'assemblage final on a bien travaillé oups j'ai mon pied qui s'en va donc je plante et je replace tout ça voilà je vais vous montrer ce que j'ai fait on va faire une mini pause pour attendre tout le monde et ensuite on va parler du placement des pièces pour notre trousse hop alors je vous remonte je vais laisser un peu la lumière voilà est-ce que ça va pour tout le monde je vois que vous êtes studieuses et studieux voilà hop donc joli pli creux hop 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 apparaissé parfait oui Marie tu as raison Sophie qui dit ça me rassure alors je n'ai pas tout suivi mais je pense que ça va oups alors je vous montre mon ouvrage ok je vais la tenir comme ça la partie extérieure de la trousse ici avec les plis bon je vous montre d'abord le bas la partie extérieure de la trousse avec les petits plis de bas de trousse ici d'accord et cette partie est doublée avec la doublure donc on retrouve les petits plis aussi ici la même chose ok là j'ai ma fermeture qui est cousue elle coulisse et j'ai exactement la même chose de l'autre côté avec l'autre pièce en fait c'est une pièce symétrique de chaque côté c'est la même chose ok nickel je suis trop contente elle dit rose et ben moi aussi je suis contente que tu sois contente c'est parfait donc je vous attends dites moi si tout va bien et ensuite on va passer au placement de nos pièces pour nous occuper de ce fameux coin de propreté en espérant que tout se place bien vous avez fait franchement 90% du travail il vous reste deux coutures la couture d'assemblage et la couture pour fermer le fond de la doublure donc franchement déjà c'est très très bien si vous en êtes là et que tout va bien vous pouvez être fier de vous voilà ah je vois que ça parle du sac Louise donc pas de très bien ça va pour tout le monde ok bon si ça va pour tout le monde on va y aller on va faire notre notre sac enfin terminer notre trousse Telma me demande comment j'ai commencé la couture et ben Telma j'ai commencé la couture pâte elle dit que ça rend super bien et ben je suis contente Maryse aussi j'ai commencé classique je pense comme beaucoup de femmes enceintes de machine où ma fille a 8 ans maintenant donc j'ai commencé il y a 9 ans à coudre et je n'ai suivi aucun tuto je me suis débrouée toute seule avec ma maman qui m'a appris un peu à me servir une machine et j'ai commencé alors moi je suis comme ça les premières fois c'est toujours un peu rock'n'roll j'ai commencé sans savoir coudre la machine d'accord Isa me met la pression sur le coin j'attends il y a patience le coin oui Isa allez il arrive t'inquiète pas j'ai commencé avec un bavoir rond donc j'ai un rond alors qu'on ne sait pas coudre avec pose de biais bah oui et dans de l'éponge donc autant dire que moi je voulais aller là ma machine elle allait là ça a été un petit peu la cata mais j'ai réussi j'ai persévéré et du coup j'ai appris à coudre comme ça au fur et à mesure voilà Marie-Paul elle dit je viens d'arriver je prendrai le replay comme hier et bien pas de soucis Marie-Paul on va en être alors nous Marie-Paul on a assemblé notre fermeture on a placé la doublure extérieure d'accord et on va maintenant fermer la trousse donc n'hésite pas à rester pour voir ces étapes et poser tes questions même si tu travailles en replay après Sophie elle dit cela donne déjà un joli résultat oui c'est chouette de voir les plis se former là bon elle est toute hop c'est chouette de voir déjà l'avant de la trousse se former avec ces petits plis là des petits plis de coin je ne sais plus parler déjà ça fait plaisir quand on est à cette étape bon visiblement vous avez l'air toutes prêtes et prêtes donc on y va on finit notre trousse voilà hop on y va donc là j'en ai tous mes fils qui traînent déjà j'ai réussi à centraliser mon bazar je suis contente et on va tourner c'est parti on y va Sylvie Sylvie c'est joli ton petit pseudo pareil tu feras en replay tu arrives à la fin mais n'hésite pas il n'y a pas de problème alors hop j'enlève un peu mon bazar un petit ménage et c'est là que la canette est vide Nathalie elle va me porter la poisse non je croise les doigts pour ma canette challenge du jour ok Catherine n'hésite pas moi aussi j'ai décousu c'est pas un souci ok allez on y va pour l'instant tout va bien alors j'en suis contente c'est parti donc je place ma trousse face à moi ok alors c'est là que je vais vous montrer plusieurs fois les étapes comme ça on est sûr que tout va bien donc hop on est comme ça donc déjà on ouvre la fermeture parce qu'on va vouloir retourner notre trousse d'accord là hop et je place la doublure au dos de chaque pièce extérieure donc ça ce sont les pièces extérieures et derrière j'ai les doublures on va d'abord positionner la partie gauche de la fermeture ensuite la partie droite et ensuite on mettra tout comme il faut ok pour l'instant garder la doublure au dos de chaque pièce vous voyez si vous ouvrez ici il n'y a rien ok je vais venir placer les deux pièces extérieures endroit contre endroit pourquoi parce que je veux voir cette partie là d'accord cette partie là c'est la partie je vais couper les fils déjà ce sera plus net hop c'est la partie sans le coin de propreté ok moi ce que je veux c'est aligner bien le bord des deux pièces et les petits crans de fermeture les petites parties métalliques est-ce que vous les voyez donc je veux ça au final d'accord donc je vais me placer une pince pour m'en souvenir donc j'aligne les deux pièces endroit contre endroit comme ceci j'aligne bien cette partie là je mets une pince ok je vais changer après mais c'est juste pour vous montrer le mouvement que je veux ici même chose de l'autre côté là où il y a le coin de propreté je mets les deux pièces endroit contre endroit on va couper les fils c'est mieux d'accord en alignant bien les côtés là les deux petits passepoils enfin biais l'un en face de l'autre ok et normalement ce qui devrait se passer je plie tire sur ma matière c'est que je me retrouve avec la partie ici d'accord c'est le haut de la pièce de haut de trousse en face de l'autre et j'ai mon coin de propreté ici qui se soulève vers l'extérieur c'est ce que je veux donc je l'aide à prendre cette forme d'accord je veux que ici ce soit aligné je veux mon coin de propreté qui se soulève ok donc je place une pince voilà c'est ça que je veux au final sauf que moi je veux pas coudre tout d'un coup donc je vais maintenir mes pièces dans cette position attention je vous montre j'enlève la pince j'ai toujours mon coin de propreté qui se soulève c'est normal et je vais venir ici attraper juste les pièces extérieures donc là j'ai les doublures ok qui se soulèvent je les maintiens dans la position où elles se trouvaient et j'aligne bien 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 mes petits biais de côté je place une pince donc là je n'ai attrapé que les parties extérieures mes doublures sont mobiles ok mais je fais attention à mon coin de propreté je veux qu'il reste en l'air donc j'attrape les marges de couture ici les marges de couture de la fermeture et je les fixe ensemble avec une pince d'accord c'est pas très académique ce que je vous montre mais c'est pour vous expliquer donc je me retrouve avec le côté de la pièce extérieure l'une en face de l'autre le petit coin de propreté toujours en l'air ça c'est bon attendez j'ai l'impression qu'il n'est pas très droit si ça va et j'ai les marges de couture l'une en face de l'autre ok et donc là mes parties doublures sont mobiles je vais m'occuper de l'autre côté avant ici là où il n'est pas de coin de propreté j'ai bien les deux parties de la fermeture qui sont alignées ok ici d'accord l'une en face de l'autre parfait et j'ai bien les deux pièces de haute trousse bien alignées je vais couper mes fils qui traînent ok donc je maintiens ma pièce dans cette position je la tiens j'enlève ma pince et je viens tenir juste les pièces extérieures donc regardez elles sont là ok entre les deux j'aligne bien le bord des pièces et le bord des petits biais donc ça je remets ma pince ok je vais venir soulever la doublure mais je veux garder cet alignement là donc je tiens avec mes doigts et en fait je me rends compte que j'ai mes marges de couture ici elles sont l'une en face de l'autre ok je place une pince ici donc je vérifie toujours cet alignement ok est-ce que ça va pour tout le monde Marie a dit mais vous êtes dieux mais non mais non Marie tu vas voir j'espère que ta trousse ça va aller ok ici c'est bon donc je vérifie mon alignement donc j'ai mes marges en fait là je tiens mes marges de couture finalement on va continuer de tout bien placer et je vous remontrerai les marges de couture à ce moment là ici hop je vais mais ça c'est bon ça devrait aller normalement hop je reviens je suis revenue j'ai juste enlevé le bluetooth pour économiser ma batterie du coup une fois que j'ai placé donc mes pinces sur les côtés là j'ai fait 90% du travail de placement d'accord ça va pour vous je viens attraper la partie doublure qui est mobile donc là ça ça bouge pas ok je viens aligner donc je veux toujours mon petit coin de propreté vers le haut attendez je vais vérifier qu'il est bien voilà on peut passer un objet pointu voyez il est vers le haut toujours hop et je viens prendre en sandwich mon petit coin de propreté qui est vers le haut entre les deux pièces de doublure hop j'ai aligné deux pièces de doublure correctement et je place une pince ok je peux en placer une sur mon coin de propreté comme ça je suis sûre qu'il ne va plus bouger voilà de ce côté là c'est bon et maintenant je fais pareil de l'autre côté avec la partie doublure donc je suis comme ceci je viens tirer et j'essaye d'aligner donc moi j'ai un mini décalage c'est pas grave voilà donc ici de l'autre côté là où il n'y a pas le coin de propreté ok donc une fois que j'ai fait tout ça maintenant je vais poser parce que je suis souvent ça va avoir mal au bras mais vous avez bien vu tout ce qu'il faut alors est-ce que ça va on dit que la connexion n'est pas bonne moi je suis en 5G donc je pense que c'est pas chez moi n'hésitez pas à me dire si ça va ah cool Fabienne ne crie pas victoire trop vite si tu as compris parce que pas à l'abri que j'ai fait une bêtise mais j'espère que si tu as compris c'est bon donc ici là j'ai la partie doublure face à moi ok là je vais venir aligner ça c'est important les petits plis du bas de la pièce l'un en face de l'autre d'accord j'essaye vraiment de les faire courir et sondre et je place une pince donc je vérifie que je ne crée pas de plis dans l'une des deux pièces je vais mettre une grosse pince comme ça ça va bien tenir ok et je fais pareil de ce côté là tac donc j'aligne bien les plis l'un en face de l'autre donc là je fais la doublure donc c'est pas dramatique si j'ai du décalage mais pour l'extérieur il va falloir essayer de faire quelque chose de joli je viens répartir les côtés hop et là aussi je place une pince donc j'essaye de ne pas avoir trop de décalage voilà entre les deux plis je vais garder une ouverture ok ici donc ici ce sera la partie non cousue donc si je veux je peux me faire un repère donc ce qu'on va faire c'est qu'on viendra coudre jusqu'au delà du pli d'accord donc on peut se faire un repère un peu plus loin pour ne pas oublier de s'arrêter ici ok là ce sera non cousue et ici un peu avant le pli je vais refaire un autre repère pour penser à reprendre ma couture ici ok donc là j'ai pas besoin de mettre mes deux pinces je tourne et je m'occupe de mes deux parties extérieures vous voyez j'ai mes biais ici je vérifie qu'ils soient bien alignés là ça a l'air d'aller je fais exactement la même chose hop j'essaye le maximum possible pour ne pas créer de décalage de venir aligner les deux plis de bas de trousse donc ce sera exactement la même chose pour le sac Louis j'ai vu qu'il y en avait qui avaient posé des questions c'est la même chose même technique je place une pince et ici comme j'ai de l'entoilage c'est plus facile la pièce elle s'est placée correctement donc j'ai juste une pince à mettre hop ok tout va bien même chose ici dans le petit coin hop voilà et le côté donc là je suis sur la partie extérieure tout va bien et je m'arrange pour faire correspondre aussi le bas parce que là je vais coudre donc là comme c'est incurvé j'essaye de répartir l'ampleur entre mes doigts d'accord pour faire correspondre le bas des pièces et ne pas créer de décalage alors vous pouvez avoir une partie là celle-ci qui est face à moi qui est plus tendue parce qu'elle est justement face à moi donc n'hésitez pas à tirer la matière parce que l'autre elle prend une forme incurvée derrière voilà j'aligne bien le bord des pièces ok est-ce que ça va voilà et une fois que j'ai fait tout ça n'hésitez pas à mettre plein plein de pinces je vais venir faire ma couture mais avant je vais vous montrer mes marges de couture le plus important au moment de tuto on est quelle page je vais vous montrer ça on est vers la fin je vais vous dire exactement voilà on est page 25 finalisation de la trousse et je vous dis à l'étape 1 d'accord coucher les marges de couture de la fermeture vers la pièce extérieure ce qui veut dire que la marge de couture de la fermeture on la voit ici je vous la montre elle est là d'accord avec ma pince je l'ai bloquée pour qu'elle aille vers l'extérieur parce que ça c'est la partie extérieure d'accord c'est là que j'ai mis mon petit biais donc il faut que cette marge elle aille vers l'extérieur la doublure ça c'est la partie doublure d'accord même chose ici là elle est là ma marge de couture de la fermeture elle est ici elle est vers l'extérieur vers la partie extérieure d'accord une fois qu'on a fait ça j'essaye d'avancer pour ne pas que mon téléphone coupe sinon je n'aurai pas de replay donc je vais me dépêcher une fois que j'ai fait ça je vais faire hop je vais vous dézoomer j'ai oublié de remettre la lumière je suis désolée je vais faire une couture au point droit sur tout le tour en commençant et en arrêtant ma couture au niveau des repères ici que j'ai fait dans le fond de trousse alors je vais remettre des pinces pour être sûre de ne pas avoir de décalage et normalement en cousant ça devrait bien se passer d'accord ah Françoise elle dit que tout est haché est-ce que ça va pour tout le monde la connexion dites-moi si ça va ou pas sinon je peux valider le replay et relancer un live mais ça va prendre un peu de temps est-ce que c'est bon pour vous la connexion dites-moi parce que si ça coupe c'est dommage bon j'ai pas de nouvelles je pense que ça va sinon vous m'auriez dit s'il y avait un bug donc je continue mais n'hésitez pas à m'écrire donc je commence ma couture ici d'accord au niveau du repère du fond de doublure et je vais coudre à 1 cm d'accord connexion top ok donc ici je vais coudre et je vais faire tout le tour de mon ouvrage donc quand je vais passer bien entendu sur mes marges de couture je fais très attention de les maintenir en place quand j'enlève la pince ok avant-dernière couture c'est parti hop donc ça c'est la partie doublure ok je me place au niveau du repère j'allume bien le bord du pied hop au bord de mon ouvrage et j'y vais comme tout à l'heure je vais faire un petit point avant-arrière et je vais me mettre tout sur tout le tour de mon ouvrage ok j'y vais j'y vais j'y vais quand j'arrive ici je vais devoir monter un peu d'épaisseur j'enlève la pince attention j'appuie pour que ma marge de couture elle reste en place c'est ça qui va faire que je vais avoir une belle finition donc je prends mon temps d'accord et je continue d'avancer je continue d'avancer je tiens mon ouvrage ok là je suis là tout va bien j'arrive dans la partie extérieure je continue quand j'arrive au niveau des plis j'appuie sur mes plis pour ne pas le plier de plis justement le décalage de pièce je continue et je fais tout le tour donc si ça va trop vite pour vous plantez l'aiguille et replacez votre pièce pour avoir toujours le bord du pied aligné au bord de votre ouvrage et c'est important d'accord j'accélère un petit peu pour être sûre que ma batterie tienne jusqu'au bout hop voilà et je fais le tour de ma pièce attention j'arrive ici et je veux une jolie finition d'accord Linda si tu as du mal prends ton temps tu pourras regarder le replay plante ton aiguille replace ton pied et vas-y doucement moi j'ai fait plein plein de trousses donc je suis à l'aise n'hésite pas à prendre ton temps ça c'est très important quand j'arrive ici je maintiens ma marge de couture surtout d'accord quand j'enlève ma pince je maintiens toujours ma marge de couture pour ne pas qu'elle bouge et je continue j'arrive dans ma partie de l'ouvrage je continue de rester à 1 cm du bord et je vais venir coudre jusqu'à mon repère quand j'arrive au repère je m'arrête et je fais un point arrière pour sécuriser ma couture hop donc là c'est la phase où il faut que je vérifie que tout va bien c'est à dire qu'ici là je vérifie quand je suis passée ici que je n'ai pas créé de plis de l'autre côté d'accord donc moi ça se passe bien mais vous vérifiez avant de retourner parce que tout à l'heure j'ai été trop vite en entraînant et c'est ce que j'avais fait donc là dans les bas tout va bien ce que je peux éventuellement venir faire c'est avec une paire de ciseaux cranteurs venir cranter le bas de la pièce d'accord donc je ne coupe pas mes coutures hop alors là c'est épais parce que j'ai beaucoup d'épaisseur parce que j'ai entoilé donc je viens cranter pour avoir un bel arrondi donc là je suis dans la partie extérieure d'accord vous pouvez aussi faire des petits crans aux ciseaux il n'y a pas de soucis si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs je vais vous montrer par exemple sur cette pièce comment faire mes crans aux ciseaux donc mes ciseaux ici donc là je viens faire des petits crans d'accord là jusqu'à la couture je ne coupe pas ma couture d'accord de manière régulière je fais des petits crans dans l'arrondi donc là c'est très épais je peux y aller par épaisseur d'accord une épaisseur ensuite l'autre pour ne pas me faire mal au doigt ou abîmer mes ciseaux le but de faire ça c'est d'avoir de jolis arrondis au final voilà je le fais surtout dans l'extérieur je ne suis pas obligée moi je ne vais pas le faire pour gagner du temps mais vous vous pouvez le faire tranquillement là j'ai ma partie ouverte donc si je crante je ne viens pas cranter au ras d'accord je reste au bord pour éviter que le tissu ne file comme ceci moi ce qui ne va pas filer c'est de l'enduit mais vous ne venez pas trop au ras parce qu'il va falloir refermer notre ouvrage et c'est maintenant l'instant de vérité attention hop Arlette le patron de la trousse se trouve sur la boutique normalement en haut du poste tu dois avoir un lien ancré sinon je le remettrai dans le replay d'accord c'est la trousse Louisette alors une fois que j'ai fait ça c'est l'instant de vérité je vais venir retourner l'intégralité de mon ouvrage donc je prends mon temps hop voilà et je viens bien je mets ma main à l'intérieur je vais bien ressortir mes courants donc là je suis dans l'extérieur c'est pas mal mon pli là il est pas mal j'ai l'impression que j'ai un non ça va mon pli il est joli j'ai une belle symétrie j'ai pas fait de décalage ici aussi et bien franchement c'est la première fois que j'ai réussi aussi bien j'avais la pression peut-être et ici là c'est là que ça m'intéresse c'est à dire que je vais venir sur le bord alors j'ai un mini décalage là d'un millimètre c'est pas grave et au niveau du coin de propreté ici je pense que mon point était trop allongé voyez je vais venir mettre mon doigt pour bien le ressortir donc s'il ressort pas assez je prends un outil pointu et je rentre à l'intérieur je vous montre pas à l'intérieur de la trousse ici à l'intérieur de la doublure d'accord ici dans la doublure hop et je viens pousser j'y vais tranquillement pour pousser l'extrémité de mon petit coin qui va normalement venir se placer correctement voyez et là il est venu se placer correctement donc ça me va ma finition est jolie j'ai un coin de propreté qui est net ok ici je viens replacer ma trousse correctement je finis quand même ici je retourne tout la doublure et avant de la fermer je vais la mettre dedans comme ça et je vais refermer ma trousse pour voir si tout se passe bien donc j'ai l'impression que là j'ai une tension qui n'était pas très bonne il faudrait que je le repasse ça c'est un petit coup donc je ferme et je regarde que donnent mes coins et bien moi ça me convient je ne sais pas chez vous moi là j'ai une finition qui est jolie quand ma trousse est fermée donc là c'est net d'accord et de ce côté j'ai mon coin de propreté qui joue son travail qui me fait une finition très sympa ici et mes coins sont jolis voilà donc j'ai réussi le haut de ma trousse ça coulisse bien donc je suis contente je reste comme ça ok hop je vais venir ressortir la partie doublure attendez je regarde la batterie de mon téléphone parce que ça m'inquiète ah je ne peux pas voir ça bon je pense que ça devrait aller oups j'ai enlevé vos commentaires ok hop je redescends tout ça je pense que c'est bon on mettrait que vous n'ayez pas de replay j'ai trop descendu vos commentaires ok donc pour la partie doublure ici d'accord je vais venir la refermer donc je vais prendre mon tissu donc je suis comme ceci d'accord je viens de replier d'à peu près un centimètre la valeur de couture ok vers l'intérieur regardez là j'ai la partie cousue d'accord j'ai à peu près un centimètre donc je m'aligne je fais la même chose et je place des pinces ok voilà hop voilà et je fais exactement la même chose de l'autre côté sur environ un centimètre hop voilà et une fois j'ai mis des très grosses pinces là c'est pas très beau hop voilà et une fois que j'ai fait ça je viens aligner les bordées de pièces d'accord en les faisant correspondre donc le repli que je viens de faire se trouve du coup l'un contre l'autre hop et je réaligne les pièces pour pouvoir refermer ma doublure et donc je fais ça sur toute la longueur voilà et maintenant deux options une fois que j'ai fait ça donc je m'aligne bien en fait ça mieux que chez moi d'accord soit je viens réaliser ensuite ici une petite couture au point droit à la machine à coudre qui va du coup se voir dans le fond de trousse je vais vous montrer sur ma trousse d'entraînement de tout à l'heure elle n'est pas du tout entoilée voilà donc ça va se voir un petit peu dans le fond de trousse d'accord quand vous regardez ça se voit un petit peu sinon vous pouvez faire une petite couture invisible à la main mais j'ai peur d'avoir pas assez de batterie pour le faire donc je vais vous mettre le lien vers mon tuto vidéo normalement il y est dans le patron je pense vous pouvez faire une petite couture pour fermer tranquille je préfère être sûre de pouvoir vous activer le réplique plutôt que de vous montrer mais voilà vous pouvez venir faire une petite finition soignée hop et ensuite on viendra remettre tout dedans et ma jolie trousse Louisette est terminée voilà bon il y a les pinces et tout ça mais là voici moi je la trouve très très chouette je ne sais pas ce que vous en pensez chez moi je suis contente est-ce que votre trousse vous plaît moi elle est pas mal franchement c'est joli elle brille bien bon je peux la repasser un petit peu attention c'est de l'enduit donc je la protège du fer à repasser mais tout va bien j'ai mon bazar et je vais revenir avec vous voilà vous savez tout maintenant sur la trousse Louisette j'espère que votre coin de propreté vous a satisfait j'ai donné mon maximum j'espère que c'était plus clair pour vous en vidéo quand tu tôt merci Claire porteuse étoile c'est pas la peine de m'en envoyer mais merci beaucoup ça me fait plaisir ah merci Carole elle dit elle est superbe ta trousse te plaît Carole Christine j'avais pas vu que tu étais là coucou est-ce que ça va est-ce que vous êtes contente de votre trousse et content est-ce que ce modèle vous a plu j'espère que oui moi j'ai passé un super moment je suis contente de mon modèle mes finitions donc ça c'est la taille 2 elle est toute en enduit donc je vais pouvoir m'en servir pour mettre mon maquillage ça tombe bien on a jamais assez de trousse de maquillage donc je vous laisserai finir du coup de fermer le fond de trousse tranquillement à la maison après le live voilà et j'espère que tout va bien alors Noël elle dit j'ai fait plusieurs Louisettes mais le live va être vraiment sympa merci beaucoup de le faire ensemble mais Noël je suis contente de passer du temps avec toi en dehors des salons donc ça me fait très plaisir magnifique des explications au top Cathy merci oh là là ça me fait plaisir Sylvie magnifique Fabienne merci beaucoup pour votre temps merci pour tout Joël il y a des têtes qui n'ont pas trop parlé mais là vous mettez des commentaires ça me fait plaisir Laetitia coucou j'ai pas vu que tu étais là Sabrina super je suis ravie que votre trousse vous plaise Maryse elle est vraiment trop belle merci pour tes conseils merci Linda pour ce live merci aussi je vous remercie pour ce temps voilà j'ai fini en avance j'avais dit à mon mari 20h30 il est 20h15 bon je pense que la batterie m'a un peu speedé sur la fin honnêtement j'avais peur j'avais peur de perdre mon replay mais tout va bien la prochaine fois je penserai enlever mon bluetooth qui ne sert à rien d'ailleurs Fanny elle dit super heureuse et ma fille va être heureuse d'avoir sa Louisette Harry Potter mardi génial Karine oui elle est superbe j'ose y avoir la batterie comme toutes les autres d'ailleurs mais merci beaucoup super moment j'adore c'est moi qui vous remercie merci infiniment pour ce live je suis désolée j'aimerais mieux papoter avec vous mais je vais plutôt activer le replay pour être sûr que personne ne puisse louper les explications parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en replay je vous ai dit c'était super comme d'habitude Jocelyne trop bien Maryse merci aussi pour les conseils que vous m'avez donnés oui merci à Claire merci à Julie qui vous ont mis tous les liens j'ai vu qu'elle reprenait des explications j'ai vu aussi Nathalie je vous remercie beaucoup vous m'aidez beaucoup ah Jennifer elle perd pas le nord pensez-vous faire un live sac Hugo oui j'aimerais vraiment le sac Hugo est un très gros modèle alors je vous dis c'est pas tout de suite je vais essayer de vous le faire cette année c'est pas tout de suite voilà mais j'y pense très j'y pense vraiment voilà donc je vous dis merci pour ce moment n'oubliez pas qu'il y a le challenge donc gardez précieusement votre trousse faites une jolie photo je n'ai pas le temps malheureusement à cause de ma batterie de vous dire comment on participe mais je vous fais un post demain sur ma page d'accord pour vous expliquer tout sur ce challenge j'espère voir vos modèles j'espère que vous allez participer j'espère que vous avez aimé ce live j'ai adoré je vous remercie infiniment pour ce temps pour tout n'hésitez pas postez-moi votre modèle sur le groupe d'entraide les cousettes de Dinette Addict j'ai envie de le voir si vous êtes sur Instagram le hashtag trousse live Louisette ou mettez-moi en story je vous relaie j'ai envie de voir ce que vous avez fait allez j'y vais parce que sinon si j'ai pas de replay il y en a qui vont pas être très contente je vous embrasse je vous dis merci pour tous les cousettes merci et j'ai hâte de voir vos réalisations et à demain pour le lancement officiel du challenge du coup le challenge trousse Louisette allez à bientôt les cousettes à très vite pour la suite et bon dimanche allez je vous embrasse à bientôt les cousettes